Science et de l'industrie, un lieu univers science, pour cette journée dédiée aux hommes et aux robots. Vous l'avez sûrement compris, mais cette journée s'inscrit dans le cadre d'une superbe exposition, Science et fiction, aventure croisée, qui vous est présentée à l'étage et que je vous invite vraiment à découvrir. Pourquoi cette journée sur le thème des robots et des hommes ? Quelle figure autre que le robot incarne mieux ce carrefour entre science et fiction ? Le robot est né, même si les automates datent de bien avant, mais le robot est né au début du XXe siècle dans des œuvres de fiction, bien avant que les avancées scientifiques et techniques qui aujourd'hui permettent aux robots de sortir des usines, de sortir des laboratoires. Donc bien avant ces avancées-là, le robot nous préoccupait déjà. Alors, il nous a semblé vraiment intéressant de vous proposer cette journée pour un petit peu faire le point. Faire le point entre science et fiction sur cette figure du robot, faire le point un petit peu déjà sur le sens culturel qu'a le robot pour nous. Qu'est-ce qu'il est dans nos imaginaires, dans les imaginaires d'Orient également, où il a un rôle un petit peu différent. Et puis faire le point sur, bon, ok, c'est gentil la fiction, mais où sont vraiment les robots ? On sait que la robotique bouge aujourd'hui, mais quel est l'état d'avancement de la robotique ? Et puis aussi de savoir quelles questions les développements de la robotique posent pour l'avenir. Quelles questions sur la place du robot aux côtés de l'homme, au sein d'une société humaine. L'idée étant également de préparer un petit peu cet avenir pour faire en sorte qu'il soit un petit peu plus radieux que dans beaucoup d'œuvres de fiction, où généralement ça finit en guerre homme-robot. Alors, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, je vais juste vous présenter rapidement le déroulement de la journée. une conférence d'ouverture à deux voix pour faire un petit peu le point sur, bon, où vont les robots ? Pour dire où vont les robots, on sera amené à dire aussi un petit peu que sont les robots et d'où ils viennent. Cette conférence à deux voix sera suivie d'un échange avec vous. Il ne faudra pas hésiter à poser vos questions, à soulever celles qui vous tiennent à cœur. Puis nous passerons à une séquence de démonstration où nous verrons deux robots répondant à des approches assez différentes qui commenceront à nous donner une idée de ce qui se fait dans les laboratoires, dans les entreprises. Après une pause déjeuner bien méritée, nous reprendrons une séquence de présentation sur des créatures virtuelles qui ont beaucoup de liens avec les robots et sur un petit robot humanoïde qui est aussi un robot de laboratoire. À 15h, nous vous proposons une table ronde dans laquelle nous créerons un espace de discussion entre des intervenants d'horizons différents pour vraiment faire cette partie un petit peu prospective sur les questions éthiques, les questions de valeurs soulevées par la robotique. Puis nous enchaînerons, là aussi il y aura un échange auquel vous serez fortement invité à participer. Et à 16h30, nous enchaînerons avec nos dernières séquences de démonstration de deux robots humanoïdes français avant de finir de façon un petit peu plus ludique par quelques films d'animation qui mettent bien sûr en scène nos amis les robots. Donc, nous allons commencer par la séquence de conférence. Je vais donc demander à Jean-Claude Dedin de bien vouloir me rejoindre. Donc, Jean-Claude, bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez un parcours extrêmement riche, vous avez une dizaine d'années d'expérience industrielle, vous avez fait de la recherche en électronique, en intelligence artificielle, en vie artificielle. Aujourd'hui, vous êtes professeur et directeur de l'Institut international du multimédia au pôle universitaire de Vinci. Et vous êtes également conseiller scientifique de cette superbe exposition. Sans plus attendre, je vous laisse donc la parole pour nous dire un petit peu où vont les robots. Eh bien, je vous redis une nouvelle fois bienvenue dans ce lieu prestigieux. Et j'espère effectivement, j'ai eu le plaisir de visiter déjà l'exposition. Et donc, allez-y, ça sera un grand moment, j'espère, pour vous. Donc, où vont les robots ? Je vais essayer de placer un petit peu le contexte avec vous et de dresser un petit peu la scène historique et culturelle. Parce qu'il y a beaucoup de, je dirais, d'idées préconçues à propos des robots. Et on va essayer un petit peu ensemble de l'élever et de répondre à certaines interrogations sur ce sujet. Donc, d'emblée, je vous présente le méchant. Donc, c'est important d'avoir tout de suite le back guy qui arrive, qui entre en scène. Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, quand on parle avec le grand public et même au-delà, le robot a souvent... La première impression qu'on a du robot, c'est une crainte, en tout cas en Occident. Alors, je l'ai incarné ici avec le célèbre Terminator de James Cameron. Donc, ce robot, cette espèce de cyborg, en fait, c'est un exosquelette en métal recouvert de chair humaine qui est là pour, finalement, anéantir l'humanité. Donc, à lui seul, il résume un petit peu toutes les craintes qu'on a à propos des robots. Donc, effectivement, est-ce que cette crainte est justifiée ? Et on a souvent l'impression, en tout cas, beaucoup de monde se pose cette question, est-ce que nous-mêmes, à un moment donné, on ne va pas devenir, finalement, des robots ? Est-ce qu'ils ne vont pas nous anéantir et prendre notre place ? Ou nous-mêmes, allons-nous transformer, petit à petit, en des créatures hybrides assez inquiétantes ? Donc, on va essayer, ensemble, d'aborder cette question. Donc, on va le faire un petit peu en deux parties. Une première partie, je vais dresser un petit... On va faire un petit peu d'histoire pour montrer d'où vient cette fascination pour les robots qu'a l'humanité, d'une certaine manière. C'est une fascination un peu paradoxale, parce que, d'un autre côté, créer la vie, on le fait assez naturellement. Donc, pourquoi essayer de créer des humanoïdes ou, plus généralement, des robots, alors que, normalement, la nature nous a pourvus assez largement pour ça ? Et puis, on fera ensuite, après cette première partie, on se projettera un petit peu dans le futur, alors, forcément, un petit peu loin, pour essayer de comprendre, effectivement, est-ce qu'un jour, on va devenir des robots ? Que vont être les robots dans un futur un petit peu plus éloigné ? Donc, personnellement, je fais remonter cette fascination pour les créatures artificielles, et en particulier les robots, pratiquement à l'aube de l'humanité. Donc, quand on regarde les fresques dans les grottes, quand on regarde les productions, déjà, du paléolithique, on s'aperçoit qu'il y a déjà une volonté très forte de reproduire le vivant qu'on peut observer autour de soi, et en particulier l'homme. Donc, j'ai mis cette merveilleuse statuette de la dame de Brassampouille, qui est la première représentation humaine en trois dimensions. C'est gravé dans de l'ivoire, donc, sculpté dans de l'ivoire, pardon. Et donc, pour la première fois, on voit un visage humain sous une forme reproduite en trois dimensions. Et pour moi, c'est un événement relativement important qui montre bien que, dès l'origine de l'humanité, l'homme avait ce besoin d'essayer de, finalement, de comprendre sa place dans l'univers, de se poser des questions fondamentales sur sa propre existence. Et une des manières de le faire, c'est bien sûr d'essayer de se représenter, de se reproduire sous une forme artificielle. Donc, on avance un petit peu le temps. Alors, soyons clairs, je ne vais pas marquer toutes les étapes historiques. J'ai écrit un livre de plus de 500 pages sur le sujet. Donc, sinon, on est encore là demain soir. Donc, je vais juste essayer de positionner des repères. Donc, le deuxième repère après le paléolithique, c'est bien sûr toute la période antique qui est relativement importante, avec, en premier lieu, évidemment, une période très riche qui est toute la période égyptienne. Et là, on va encore continuer dans cette représentation artificielle, je dirais. Et on va franchir des étapes parce que, déjà, les représentations vont bien sûr acquérir un niveau de réalisation bien plus important. On voit ici la statue de Cléopâtre qui est bien sûr un modèle du genre en termes d'esthétique pour cette époque-là. Et puis, à gauche, un masque d'Anubis qui est articulé. Alors, ça, c'est important parce qu'on va commencer. Vous avez vu que la représentation en trois dimensions, c'est une première étape. Et on va commencer à essayer de lui donner du mouvement. Donc, dans ce cas-là, le mouvement est lié, finalement, à la mâchoire uniquement. Et les prêtres portaient ce masque, en fait, dans les cérémonies. Et ils étaient censés incarner les dieux. Donc, en fait, les dieux... Et pour l'Égyptien de l'époque, ils croyaient vraiment que le dieu s'incarnait dans ces sculptures articulées. Et ils y croyaient vraiment parce qu'ils voyaient bien que les prêtres étaient derrière et manipulaient des cordes ou étaient sous les masques. C'est évident. Ils n'étaient pas stupides, les bâtisseurs de pyramides. Mais quand même, dans leur croyance, ils pensaient vraiment qu'à un moment donné, le prêtre, finalement, devenait le médiateur, le vecteur de la parole divine. Donc, on franchit un petit peu cette étape importante. Une autre étape importante, c'est effectivement dans le domaine de la sculpture, avec des représentations, en particulier qui viennent de la Grèce antique, où on va franchir un cap. Vous avez vu que dans les représentations égyptiennes, les corps sont relativement immobiles, les bras le long du corps, les yeux généralement clos ou mi-clos, avec une position, j'allais dire, entre guillemets, presque robotique, du coup, puisqu'elle ne bouge pas réellement, à des représentations où la vie commence à faire son apparition. et on attribue à des dalles les premières statues où on va ouvrir les yeux, écarter les bras, prendre des positions où la vie va commencer, on va essayer de commencer à donner vie à ces créatures artificielles. Donc, d'ailleurs, ça sera repris, je vous ai mis là un court extrait de la Vénus d'Île de Mérimée en 1837, dans sa fameuse nouvelle, où il reprend, en fait, les descriptions des statues antiques, probablement celles de celles qui avaient des statues qu'il avait vues au Louvre, la Vénus d'Arles en particulier, et pour créer sa nouvelle et cette inquiétante créature artificielle qu'est la Vénus d'Île. Alors, toute cette époque antique est propice à la création d'automates de toutes sortes, avec en particulier les Grecs, ont inventé, je dirais, quasiment la mécanique. Donc, ils ont réalisé tout un ensemble de systèmes qui sont pour certains, je dirais, proches de la vulgarisation scientifique, pour d'autres, plus des expériences. On voit les premiers automates apparaître, on va le voir. Donc, un repère important, c'est bien sûr, toute l'œuvre des ronds d'Alexandrie, où il a répertorié toutes ces technologies, ces techniques dans des ouvrages qui étaient au sein de la Grande Bibliothèque d'Alexandrie. Et je terminerai sur cet aspect en montrant que finalement, là, on voit qu'on a une progression. Dès le début, on part de la forme. Qu'est-ce qui représente le vivant pour un homme du paléolithique ? C'est la forme. Le vivant a une forme qui le différencie du reste de la nature autour de lui. Ensuite, c'est le mouvement. Donc, on progresse. Ce n'est pas juste une forme en trois dimensions un petit peu particulière. Il faut que cette forme ait du mouvement pour représenter le vivant. Et on va aller encore plus loin ensuite avec l'autonomie. Alors, on vous avait vu tout à l'heure les prêtres actionnaient. Donc, ce n'est évidemment pas des créatures artificielles autonomes. Il faut l'intervention humaine. Et progressivement, avec l'apparition des automates, automates en grec, ça veut dire qui se meut de lui-même. Donc, on va arriver vers l'autonomie. Et quand on va avancer encore une fois un petit peu plus loin, aller jusqu'à l'intelligence ensuite. Donc, les fameux automates, on voit, il y a une époque, on fait un saut là assez important dans le temps avec les automates du siècle des Lumières. et vous n'entendez pas, mais il y a mon ordinateur qui est en train de faire un petit peu de bruit, mais ce n'est pas. Donc, ici, vous avez des automates des Jacques Hedrose, donc en Suisse, la fameuse musicienne. En France, il y a le célèbre Jacques de Vaucanson qui a réalisé des automates dont le célèbre canard, qui était censé reproduire la digestion et être capable d'ingérer des aliments et puis de les jusqu'au bout. Donc, là, quelle est la différence ? La question est souvent quelle est la différence finalement entre ces automates et les robots ? Les robots, on va le voir, vont apparaître un petit peu plus tard derrière. La grande différence, c'est que les automates sont des mécanismes qui sont programmés d'une certaine manière. On le voit, ils ne sont pas programmés d'une façon informatique comme le sont aujourd'hui nos ordinateurs ou nos robots. ils ont une espèce de cylindre un peu comme nos anciennes boîtes à musique sur lesquelles on a mis des picots et qui vont actionner en tournant des cams qui vont eux-mêmes actionner les mouvements de l'automate. Mais le point important là et ce qui va vraiment les différencier des robots, c'est que ces séquences programmées, même si on peut les modifier, on peut enlever le cylindre et en mettre un nouveau, elles sont fixes et quoi qu'il se passe dans l'environnement de l'automate, et bien l'automate répétera indéfiniment finalement sa même séquence. Il n'y a pas d'interaction finalement entre les observateurs ni l'environnement et cet automate. C'est vraiment une différence fondamentale. Alors le terme de robot, lui, il apparaît que très tardivement, donc pas si loin de nous dans les années 20, avec un auteur tchèque qui va créer une pièce qui s'appelle RUR, les robots universels de Rossum, où pour la première fois, le terme va être utilisé dans cette pièce humoristique, à l'humour relativement sarcastique et qui est en fait une critique de la société taylorienne, industrielle. On est en pleine époque qui va commencer à être mouvementée. On sort de la Seconde Guerre mondiale, on va bientôt entrer dans la Seconde. Donc c'est une période assez chahutée. et donc l'histoire raconte une histoire qui va devenir quasi récurrente ensuite dans les films. C'est un savant qui met au point une matière extrêmement intéressante qui lui permet de modeler des humains artificiels et il crée son entreprise et ces humains ont pour objectif de faire toutes les tâches serviles que l'homme faisait auparavant. Et donc ça va libérer l'humanité. Mais au bout d'un moment, les robots se rendent compte que l'homme, du coup, comme il ne fait plus grand-chose, devient un petit peu inutile et il va vouloir évidemment s'en débarrasser. Et ça fait une histoire qui finit relativement mal pour l'homme puisqu'il garde qu'un ou deux spécimens un petit peu comme dans un musée. Donc l'auteur va utiliser le terme robotat qu'on trouve beaucoup dans toutes les langues dans les langues de l'Est qui veut dire en fait travail forcé, travail pénible pour nommer ces créatures. Et c'est la première fois qu'on va utiliser ce terme et à partir de là, on ne va pas cesser d'utiliser pour le différencier, bien sûr, des automates. Donc je vous ai mis là un des commandements de la Bible et pour faire un petit break dans ce panorama historique puisque elle résume en fait toute la perception aujourd'hui qu'on a en Occident des robots. Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ne ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut ou sur Terre et si bas ou dans les eaux au-dessous de la Terre. Ça veut dire qu'on nous interdit finalement de reproduire le vivant et on nous interdit aussi par là même de les adorer et d'en faire des choses de la religion d'une certaine manière. Donc c'est un dicton, c'est un commandement relativement fort qui pendant des siècles a été appris par cœur et donc ce n'est pas étonnant si aujourd'hui on est toujours dans une culture où à la créature artificielle il y a attaché cette interdiction biblique relativement forte et elle est vraiment omniprésente. Je vous ai mis un court-métrage qui date à peu près aussi de les... C'est un film de Le Golem puisque Le Golem est aussi un archétype de la créature artificielle et je vous ai mis ce film qui date de 1921 donc c'est vraiment on est à peu près à la même époque qu'Araël Capec parce qu'il va établir d'une certaine manière tous les ingrédients de ce qu'on va retrouver dans tous les schémas narratifs qu'on va trouver aussi bien au niveau des écritures, des romans, des nouvelles que des films également la manière dont on perçoit aujourd'hui les robots. Donc il y a toujours en gros cinq parties. Il y a une première partie qui est effectivement il faut un humain qui maîtrise finalement un art ou une technique. Alors dans le cas du Golem c'est la sculpture dans un autre roman d'ailleurs de Marie Chélet qui sera fortement inspirée par le Golem et bien c'est le docteur Frankenstein qui lui a un art relativement aussi précis qui est la chirurgie. C'est un chirurgien. Donc il y a forcément la maîtrise d'une technique et il y a un matériau neutre un matériau naturel donc là c'est de la glaise et donc l'artiste ou le technicien va modeler finalement une créature artificielle dans ce matériau naturel. Mais comme on l'a dit il y a des interdits religieux relativement forts qui font que normalement seul Dieu est capable de donner la vie. l'homme n'a pas accès. Donc il faut forcément un troisième élément qui va être une intervention surnaturelle ou divine. Dans le cas du Golem et bien il y a un mot magique qui est émette qui va donner alors selon les textes il est placé sur le cœur dans une espèce de croix soit il est placé sur le front ça va dépendre un petit peu des textes mais cette intervention ce mot magique va permettre de donner vie finalement à la créature. Dans le cas de Frankenstein si vous vous rappelez et bien on hisse le corps près de la foudre et c'est la foudre qui est l'élément surnaturel enfin naturel mais d'une puissance quasi supérieure qui va donner la vie au monstre de Frankenstein. Et on va toujours retrouver ces trois éléments et bien sûr là on est dans le cas d'une malédiction parce qu'on a fait une transgression de ces interdits donc on va forcément se retrouver avec une punition derrière et toutes ces histoires se terminent tragiquement et bien par une perte de contrôle du golem par exemple qui va commencer à mettre le bazar partout dans le cas de Frankenstein bon ça se finit pas très bien et toutes les histoires autour des créatures artificielles des robots aujourd'hui sont vraiment très imprégnés de cette vision négative. Alors cette vision négative elle n'existe pas partout elle existe essentiellement en Occident et je l'ai répété par ses interdits religieux au départ. Donc en Orient et particulièrement en Japon on est un petit peu dans le schéma inverse ce qui va expliquer que le Japon est quasiment un des pays les plus avancés en termes de robotique et pour eux le robot va être plus je dirais le sauveur de l'humanité donc on est vraiment dans un schéma qui est relativement opposé et d'où une relation effectivement avec les robots et un a priori pour les robots qui va être beaucoup plus positif et donc ils vont naturellement plus facilement s'orienter vers des applications de divertissement ou d'accompagnement d'accompagnement de l'homme donc ça a pu être plutôt un compagnon de vie. Donc là je vous mets quelques images du fameux Eibo donc vous vous reverrez certainement je passe vite parce que mon collègue ensuite va vous en reparler d'une façon plus importante. Donc voilà on voit qu'on arrive un petit peu à la césure et on va maintenant se poser la question qu'on a vu un petit peu ce panorama et ses repères historiques et j'ai appuyé sur le fait qu'on était dans une conception un petit peu pessimiste et on est toujours ancré dans cette vision pessimiste et une des questions qu'on se pose souvent que le grand public se pose c'est que finalement il y a beaucoup de développement en particulier de la médecine et de la robotique qui a un lien relativement étroit également avec tout ce qui est fait pour faciliter la vie de l'homme et bien est-ce qu'on ne va pas finalement aller jusqu'à un homme augmenté est-ce qu'on ne va pas juste finalement au lieu de lui mettre des prothèses qui vont aider quelqu'un déficient ou un handicapé à marcher est-ce qu'on ne va pas aller jusqu'à jusqu'à faire finalement des surhommes des hommes hybrides mi-machine et ça aussi ça inquiète énormément de gens alors il faut dire que autant le cyborg machine celui qu'on a vu tout à l'heure a peu de chances d'arriver ce robot qui se révolterait contre l'humanité vous allez voir des robots toute la journée vous allez me dire il y a quand même peu de chances qu'ils se révoltent contre leur créateur maintenant effectivement la transition entre l'homme réparé et l'homme augmenté elle est relativement ténue à partir du moment où on est capable de modifier un petit peu l'homme de l'aider lorsqu'il a des déficiences avec des implants par exemple cardiaques auditifs bientôt au niveau visuel est-ce qu'on ne va pas aller jusqu'à lui donner des capacités de surhomme et on voit là que c'est une question importante d'autant plus qu'on arrive à une période alors est-ce que ça arrivera dans les années qui viennent ou dans 10 ans 20 ans 100 ans on voit bien qu'on a une convergence entre un certain nombre de technologies qui nous permettront à terme de véritables avancées en particulier vous avez entendu parler des nanotechnologies c'est-à-dire la capacité de faire des systèmes à une échelle à l'échelle atomique ou moléculaire donc ça, ça va permettre de faire des systèmes là vous avez une illustration qui montre un espèce de nanorobot qui va réparer une cellule nerveuse dans le cortex qui va prendre la place de la cellule et donc pallier un certain nombre de maladies à partir de là et donc on voit que ça ouvre des perspectives relativement importantes le deuxième grand champ d'investigation c'est bien sûr les biotechnologies où là on va on va on va travailler au niveau au niveau du code ADN au niveau du biologique pour améliorer un certain nombre de fonctions et bien sûr la jonction des deux va permettre de on voit que ça ouvre des perspectives qui sont relativement relativement impressionnantes je passe un petit peu rapidement il faut que voilà alors quand on pose la question du cyborg dont cet être hybride qui on le voit souvent un petit peu je vous ai mis un extrait de Robocop tout à l'heure c'est à dire un personnage qui est couturé un petit peu comme Frankenstein et qui fait peur si on se projette un petit peu dans l'avenir avec le troisième grand avancé qui sont celles des cybertechnologies dont les robots font évidemment partie et bien personnellement je pense qu'on n'aura pas cet aspect couturé bien sûr on va permettre de guérir un certain nombre de maladies d'améliorer notre vie d'augmenter un certain nombre de capacités mais finalement on restera 100% humain en tout cas moi c'est ce que je pense et ces technologies viendront près du corps seront finalement relativement peu implantées dans le corps d'une certaine manière parce qu'il y a d'autres moyens en les faisant rapprocher du corps et l'humain donc à mon avis a encore de beaux jours devant lui donc je conclurai sur ce sur ce cette dernière diapositive en disant que finalement tout ça s'inscrit dans une perspective de l'évolution de l'évolution de l'homme pendant des siècles bien avant l'homme du Père Léolithique c'est l'évolution darwinienne qui a guidé l'évolution de l'homme on est passé du stade animal au stade de l'homme tel qu'on le connaît l'homo sapiens sapiens et certains pensent comme Michel Serres qu'on est passé dans une époque où l'évolution biologique n'est plus assez rapide pour nous permettre de nous adapter au changement de l'environnement dans lequel on participe bien sûr évidemment donc c'est une boucle relativement complexe et donc finalement tous ces artefacts technologiques et les robots en sont peut-être l'image la plus spectaculaire sont une manière de nous adapter beaucoup plus rapidement aux évolutions de l'environnement merci je vous laisse enlever votre ordinateur donc merci pour cette première pour cette première allo allo on entend un peu non allo ah voilà ça va mieux donc Jean-Claude merci pour ce premier panorama de l'histoire et de quelques perspectives en robotique je vais maintenant demander à Pierre-Yves Oudayet de bien vouloir nous rejoindre et de s'installer au pupitre donc Pierre-Yves vous êtes chercheur en robotique vous avez travaillé pendant longtemps au CSL un laboratoire de Sony à Paris Sony qui développe les AIBO avec lesquels vous avez beaucoup travaillé les petits chiens robots qui vous a été donné de voir vous êtes donc un roboticien maintenant vous êtes à l'INRIA et vous vous concentrez sur les interactions entre le robot et son environnement humain ou son environnement physique notamment à travers des mécanismes de curiosité d'apprentissage vous vous êtes intéressé aux origines du langage bref en un mot vous vous intéressez à des robots qui se développent vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui donc tout d'abord bonjour je suis ravi d'avoir l'occasion de parler de robots aujourd'hui je vais effectivement vous parler de robots qu'on appelle parfois les robots personnels et qui résonnent avec un certain nombre des robots qu'on peut avoir dans notre imaginaire ou qu'on peut regarder dans les films ou lire dans les romans qui traitent de robotique mais le message principal que j'aimerais faire passer aujourd'hui c'est d'essayer justement comme Anthony l'expliquait au départ de mieux articuler la science et la fiction qui sont très souvent mélangées de manière pas très claire dans l'esprit de beaucoup de gens dans les médias et y compris dans l'esprit d'un certain nombre de chercheurs alors tout d'abord je suis ravi que Jean-Claude ait fait la présentation qu'il ait faite parce qu'elle s'articule très bien avec le début de la mienne je vais faire un bref rappel historique beaucoup moins long et qui va beaucoup moins loin dans le passé sur le développement des robots alors bon on a vu beaucoup avec Jean-Claude de la préhistoire culturelle de la robotique on pourrait dire que la préhistoire technique elle a effectivement commencé avec des gens comme Vaucanson ou Jacques Hedrose ou il y a aussi des ingénieurs japonais qui au 18ème et 19ème siècle ont aussi développé un certain nombre d'automates mais effectivement les premiers vrais robots ont commencé on va dire au milieu du 20ème siècle en même temps que l'invention de l'ordinateur et c'est pour ça que peut-être comme date de référence pour essayer de se repérer dans l'évolution des robots et bien on peut avoir une date qui ne les repérer pas par rapport à une date après le Christ after Christ mais after computer et en particulier après l'invention de l'ordinateur qui a été faite par plusieurs personnes en même temps mais en particulier à laquelle a contribué quelqu'un d'une extrême importance scientifique et sociétale et pour l'humanité qui est Alan Turing et qui non seulement a été l'un des inventeurs de l'ordinateur mais aussi l'un des inventeurs de l'intelligence artificielle et également l'un des inventeurs de la vie artificielle ce que souvent on sait moins c'est probablement quelqu'un d'un point de vue scientifique qui a l'importance d'un Newton d'un Galilée ou d'un Einstein et si parmi vous il y en a qui n'ont jamais lu de livre sur sa vie ou bien sur son oeuvre je vous encourage très fortement à le faire connaître son oeuvre devrait faire partie de la culture générale de toutes les personnes d'un pays moderne donc le premier robot les premiers robots ont été d'abord des robots industriels dont on pourrait et c'est pour ça que j'ai introduit le terme de robot industrialus une sorte de de terminologie pour parler un petit peu de ces espèces là qui ont été d'abord utilisés pour faire des tâches relativement répertitives mais dans les usines pour assembler par exemple des objets complexes et ces robots ce qui les distingue des machines précédentes c'est qu'effectivement ils étaient dotés d'ordinateurs ils étaient programmables et ils étaient dotés également de senseurs qui permettaient d'adapter leur mouvement à ce qu'ils percevaient autour d'eux de manière très limitée au début mais quand même les versions modernes de ces robots là existent évidemment toujours dans la plupart des usines modernes du monde il y a des robots par exemple dans les usines dans lesquelles on construit des voitures un petit peu plus tard sont apparus des robots d'une espèce un petit peu nouvelle les robots Exploratius dont les versions modernes sont par exemple les robots qui vont explorer le fond des océans ou les robots qui vont explorer les planètes lointaines donc après avoir conquis les usines les robots se sont mis à conquérir des milieux extrêmes et puis le robot mobilis est apparu probablement aujourd'hui les robots les plus sophistiqués qui existent sont les avions alors on n'a pas l'habitude de parler de robots quand on parle d'avions mais les avions ont tout d'un robot ce sont des objets qui sont dotés de moteurs très puissants de capteurs dans tous les sens et dans lesquels l'informatique fait pratiquement tout c'est à dire qu'aujourd'hui les avions de ligne sont tous équipés de systèmes qui leur permettraient de transporter des voyageurs sans presque aucun risque sans aucun pilote vous rencontrerez beaucoup de pilotes d'avions qui vous diront qu'aujourd'hui on laisse les pilotes dans les avions principalement pour rassurer psychologiquement les passagers mais en ce sens dès aujourd'hui on confie notre vie très régulièrement tous les jours à des robots dont les robots les plus sophistiqués que sont les avions qui sont capables de prendre des décisions complexes en cas d'urgence et de manière autonome évidemment heureusement avec toujours des humains qui surveillent ce qu'ils font en cas d'imprévu mais ça garantit pas que l'humain va avoir une décision meilleure que le robot d'ailleurs et puis ils commencent à arriver sur la route un certain nombre de voitures intelligentes capables de conduire toutes seules commencent à faire leur apparition depuis quelques années les robots sont en train d'apparaître dans nos maisons parmi ces robots une première espèce relativement simple finalement qui est représentée par exemple par les robots aspirateurs ou les robots tondeuses qu'on trouve maintenant d'ailleurs dans toutes les grandes surfaces de bricolage donc c'est vraiment devenu quelque chose de très commun tout le monde n'en a pas évidemment mais c'est un produit qui est devenu totalement standard alors c'est pas si surprenant que ça parce que finalement ces robots aspirateurs donc ces robots qui vont aller se déplacer et aspirer la poussière dans toute sa maison d'un point de vue technologique ils sont pas très différents d'une machine à laver c'est un petit peu des machines à laver à roue mais sans avoir une intelligence formidable par exemple les premiers robots aspirateurs qui existent ils se déplacent un petit peu au hasard dans la maison pourvu qu'elle soit plate et qu'il n'y ait pas des recoins partout et bien ça suffit pour aspirer de manière assez efficace pour que les gens soient contents alors une espèce plus surprenante et dont on entend beaucoup parler dans la presse dans un certain nombre de livres dans le discours d'un certain nombre de chercheurs et d'ingénieurs dans l'activité d'un certain nombre d'entreprises sont les robots domesticus socialus alors le robot domesticus socialus c'est celui qui part à la conquête de nos salons mais qui fait des choses beaucoup plus avancées qu'aspirait la poussière c'est celui dont on pourrait imaginer dans un futur peut-être pas si éloigné qui pourrait nous aider dans les menus travaux de la maison par exemple nous aider à monter un meuble en kit c'est celui qui pourrait aider une personne handicapée et bien à se déplacer toute seule chez elle sans avoir besoin en permanence de demander l'aide de quelqu'un d'autre par exemple se lever à partir d'un canapé puis leur mener jusqu'à la cuisine c'est celui qui pourrait aider le personnel socio-médical à maintenir les personnes âgées à la maison surveiller si elles ne se sont pas cassées la figure leur discuter avec elles tout au long de la journée leur préparer à manger faire la vaisselle c'est celui qui dans les écoles ou dans les maisons pourrait jouer avec les enfants à des jeux variés ce qui il n'est pas la peine de demander aux enfants probablement les amuseraient beaucoup et alors ces robots là on en entend beaucoup parler et ce n'est pas simplement une rumeur il y a des gens très sérieux qui s'y intéressent il y a des gens comme Bill Gates qui déclare par exemple en observant les tendances qui convergent actuellement je vois un futur avec une grosse faute d'orthographe dans lequel les objets robotiques deviendront quasiment omniprésents avec une seconde grosse faute d'orthographe dans notre vie quotidienne ou alors le premier ministre de la Corée du Sud qui déclarait intéressant il y a quelques années à peu près en 2006 nous voulons mettre un robot dans chaque maison en 2010 et c'était à un moment où il débloquait des dizaines de millions d'euros dans leur monnaie pour les recherches dans ce domaine des cabinets d'analyse ont fait de nombreuses analyses et par exemple certains prédisent que le marché de la robotique personnelle et domestique sera autour de 14 milliards d'euros en 2015 dans 5 ans c'est pas simplement des gens qui font des projections ou des discours comme ça il y a aussi beaucoup d'entreprises petites et grandes Honda Mitsubishi de grands industriels se mettent à la robotique personnelle de nombreux start-up se lancent se lancent dans cette activité donc il y a véritablement une ébullition et puis dans cette continuité on voit un certain nombre de de futurologues on va dire qui essayent de se projeter dans le futur à partir de cette ébullition présente et qui par exemple comme Ray Kurzweil pense que dans à peu près une quarantaine d'années 40-50 ans se passera quelque chose qui s'appellera la singularité c'est à dire qu'au vu de l'accélération de la puissance des machines une accélération exponentielle au vu des des capacités déjà semble-t-il extraordinaire de l'intelligence des machines on a des ordinateurs qui battent les champions d'échecs les champions du monde d'échecs aujourd'hui on a des super calculateurs qui sont qui commencent à être utilisés comme à Lausanne en Suisse pour simuler le cerveau avec des milliers de processeurs qui sont capables de calcul qui commencent à approcher théoriquement selon certains les capacités de calcul du cerveau donc on pourrait penser que dans peu de temps on pourrait simuler peut-être le cerveau dans son ensemble et tout ça pousse un certain nombre de gens à dire par exemple comme Ray Kurzweil la singularité en 2045 nous permettra de transcender les limites de nos corps et de nos cerveaux biologiques après la singularité il n'y aura plus de distinction entre l'humain et la machine les intelligences computationnelles seront significativement plus puissantes que la somme des puissances des cerveaux humains c'est très impressionnant alors si on est objectif il n'y a pas de raison scientifique très forte qui empêche de penser que ce genre de choses se passera un jour on peut argumenter mais il n'y a pas de raison scientifique très forte et si ça se passe un jour effectivement ça va poser des questions très compliquées d'éthique des questions sociétales parce qu'évidemment quand on commence à introduire des robots qui sont là pour accompagner des personnes en particulier des personnes en difficulté dans leur quotidien et bien il faut réfléchir très fortement à la manière dont on va vouloir intégrer ces robots dans notre société comment peut-on les accepter pour qu'ils ne nous marchent pas sur les pieds pour qu'ils ne pour qu'ils n'atteignent pas nos valeurs les plus fondamentales pour qu'ils respectent la personne mais heureusement on a beaucoup 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 de temps pour réfléchir à ces questions la singularité n'est pas en vue toutes ces prédictions sur l'arrivée de la robotique personnelle comme je vous l'ai présenté et encore plus celles sur la singularité c'est de la science-fiction malgré le fait que c'est ce que vous lirez dans la plupart des médias et des journaux sérieux aujourd'hui qui ont tendance à écouter le discours d'un certain nombre de personnes parfois très sérieuses mais qui se projettent un petit peu trop dans l'avenir qui sont peut-être un petit peu trop optimistes d'un point de vue technologique et qui évidemment et dont le discours évidemment et bien entre guillemets peut provoquer un buzz plus facilement et donc c'est celui-là que les journalistes vont écouter malheureusement la réalité est moins facile en tout cas pour les chercheurs et pour les ingénieurs les progrès ne sont pas exponentiels les progrès sont extrêmement lent en fait la plupart des progrès conceptuels qui ont été faits en intelligence artificielle et en robotique l'ont été fait très rapidement avec l'invention de l'ordinateur et de la robotique dans les années 50 par des groupes de personnes d'ailleurs extrêmement intelligentes comme Turing mais depuis 60 ans assez peu de nouvelles idées sont apparues il y a eu un certain nombre de petits progrès qui ont été faits et qui sont liés effectivement à l'avancée de technologies comme la puissance des ordinateurs la baisse des coûts pour construire des matériaux avancés essayons de comprendre pourquoi les défis à relever sont si grands revenons à nos situations imaginaires à nos robots personnels qu'on pourrait imaginer dans nos maisons en fait les applications dont je vous ai parlé posent véritablement des défis à ces robots par exemple imaginez qu'un robot est dans votre appartement et puis tout d'un coup vous lui dites est-ce que tu peux aller débarrasser la table en fait il faut que le robot comprenne que si par exemple il est 9h du soir et que tout le monde vient de manger dans la cuisine et bien la table dont il s'agit c'est celle de la cuisine pas celle du salon pas celle de la chambre des parents c'est celle de la cuisine par contre si peut-être il est l'heure de faire le thé il est à 4h et puis peut-être que c'est l'un des enfants de la maison qui avait fait ses devoirs sur la table du salon et qu'on demande au robot va débarrasser la table c'est pas la table de la cuisine qu'il faut débarrasser c'est pas les assiettes qu'il faut débarrasser c'est les cahiers de la table du salon qu'il faut débarrasser et ça n'importe quel humain le comprend tout de suite comprend la situation mais comment un robot peut-il lui comprendre c'est très compliqué un robot il doit être aussi pertinent imaginons un robot qui doit accompagner une personne en difficulté ou pas d'ailleurs dans son quotidien bien on pourrait imaginer par exemple qu'à un moment donné la personne a envie d'être tranquille elle a pas envie d'être embêtée par le robot elle a envie d'être tranquille sur son canapé en train de lire son journal et qu'on vienne pas l'embêter comment le robot peut-il comprendre ces subtilités ce regard très discret très subtil que l'humain va faire vis-à-vis du robot encore plus difficile un robot qui doit interagir avec des enfants et bien il doit être extrêmement robuste tout à l'heure on voyait des robots qui allaient dans des milieux extrêmes le fond des océans les planètes lointaines ça c'est du gâteau pour un robot un salon avec des enfants c'est beaucoup 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 plus hostile imaginez vous voyez ce petit robot là au milieu en fait ça c'est une photo avec des chercheurs qui sont partout autour du champ de vision et qui sont là prêts à rattraper le robot pour pas qu'il tombe parce que les enfants on sait pas trop ce qu'ils vont faire et voilà ils pourraient très facilement se casser en plus ça vaut cher ces petites choses là bon à la limite la robustesse le fait qu'il tombe c'est pas si grave que ça mais des enfants qui jouent avec un robot comme ça vous imaginez bien qu'ils vont vouloir inventer en permanence des nouveaux jeux des nouvelles interactions des nouvelles conventions comme ils font entre eux c'est quelque chose de dramatiquement compliqué pour un robot il va être comme il dirait largué tout de suite le robot et puis évidemment ce qui est encore plus important c'est que ces robots là ne deviennent intéressants qu'à partir du moment où ils sont capables de s'adapter à une maison particulière à des gens particuliers dans chaque maison par exemple on va ranger la vaisselle d'une manière particulière dans chaque maison on va avoir des horaires différents dans chaque maison le possesseur d'un robot personnel quand on imagine ça va vouloir faire faire au robot des choses que peut-être les voisins ne font pas donc il va falloir apprendre à ce robot à faire des choses nouvelles on n'imagine pas par exemple que ce robot il va être capable tout seul de savoir aussi monter un meuble que l'on quitte directement avec une science infuse avec l'humain déjà nous on a du mal à monter un meuble Ikea imaginez un robot bon et pourtant c'est pas la tâche la plus compliquée donc le robot il doit être capable d'apprendre maintenant si on regarde les domaines de recherche qui peuvent avoir rapport avec les technologies qu'on va devoir développer d'abord l'intelligence artificielle alors oui il y a des ordinateurs qui jouent aux échecs mieux que les champions du monde il y a aussi des systèmes de dialogue de reconnaissance vocale qui par exemple nous permettent de réserver des tickets de train au téléphone peut-être que certains d'entre vous ont déjà essayé ça fonctionne c'est assez énervant parce que ça fonctionne pas parfaitement mais au bout d'un moment on y arrive mais alors le problème c'est que tous ces programmes et bien ils fonctionnent dans un monde symbolique c'est à dire dans un monde où tous les états les pièces la position des pièces par exemple dans le cas du jeu d'échec et bien sont représentés par des sortes de symboles et puis ensuite auxquelles sont associées des règles de manipulation de ces symboles les déplacements des pièces par exemple qui ont été pré-programmées par un ingénieur et qui sont spécifiques à ce jeu là qui est d'ailleurs un jeu fermé parce qu'on ne peut pas dès qu'on introduit une nouvelle pièce c'est plus un jeu d'échec c'est autre chose pareil pour le système de dialogue pour réserver un ticket de train si vous commencez à parler au distributeur de tickets de sport de cuisine il va être complètement largué encore une fois le robot donc ces techniques là elles peuvent être utiles pour un robot personnel mais elles vont être absolument pas suffisantes comme je le dis le robot il vit dans un monde physique réel donc il va falloir être capable de connecter ces symboles au monde réel il va falloir que ce robot soit capable de mettre en relation ces symboles avec des situations particulières et puis surtout il va falloir que ce robot soit capable d'apprendre de nouveaux concepts peut-être de nouveaux symboles de nouveaux mots si on regarde la robotique en robotique on peut voir à la télévision ou sur internet de nombreuses vidéos de robots qui font des choses apparemment extraordinaires des robots qui guident des personnes dans des musées des robots qui débarrassent une table comme on le voit ici des robots qui jouent au football mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en général avant que ces robots sachent faire ces tâches là et bien il y a des équipes très grandes d'ingénieurs qui ont passé un temps assez important à modéliser avec des équations très précisément tout le corps du robot sa physique et puis toute la physique des objets qu'il va manipuler comment ça fonctionne un gobelet comment ça fonctionne une balle de football et c'est très compliqué c'est véritablement des physiciens qui font ça ça prend du temps et puis chaque fois que évidemment si on utilise cette approche là au bout d'un moment peut-être ça marche mais quand il faut introduire une nouvelle tâche il faut relouer une équipe de 30 ingénieurs et puis pendant deux ans c'est pas très pratique pour monsieur tout le monde qui tout d'un coup se dirait moi j'aimerais maintenant apprendre à mon robot à jouer au Monopoly ou à venir faire du skateboard avec moi pas pratique de louer une équipe de 20 ingénieurs alors la question c'est évidemment comment une machine peut-elle apprendre à faire nouveau une fois qu'elle est sortie de l'usine et qu'il n'y a plus d'ingénieurs c'est une question très compliquée alors on commence en fait cette question là bizarrement on commence que depuis une dizaine une vingtaine d'années à se la poser avant on se la posait pas tellement pas trop et une des approches possibles c'est de se dire bon bah il y a quand même une créature sur Terre qui fait très bien ça qui est capable d'apprendre des choses nouvelles et bien c'est lui c'est le bébé alors les bébés animaux de manière générale mais le bébé humain en particulier qui est particulièrement fort qui est capable d'apprendre des tâches dont on ne pourrait pas imaginer une seule minute qu'elles sont pré-programmées dans son génome par exemple on ne peut pas imaginer une seule minute qu'il y ait des choses dans le génome qui soient spécifiques à l'apprentissage du vélo ou à l'apprentissage de la Wii ou à l'apprentissage du clavier électronique ou à l'apprentissage du Lego à la musique peut-être on ne sait pas sûr et alors bon alors je disais c'est une approche récente en fait d'un point de vue conceptuel elle n'est pas si récente que ça toujours ce monsieur Turing non seulement il avait inventé l'ordinateur non seulement il a inventé l'intelligence artificielle mais il avait déjà proposé l'idée plutôt que d'essayer de reproduire un programme qui simule la pensée de l'adulte pourquoi ne pas essayer d'en produire un qui simule celle d'un enfant a priori le cerveau de l'enfant est un peu comme un carnet de notes que l'on achète à la papeterie mécanisme simple beaucoup de pages blanches l'espoir est qu'il y aurait si peu de mécanisme dans le cerveau de l'enfant que l'on pourrait facilement les programmer dans un ordinateur si le robot suivait une éducation appropriée alors on obtiendrait le cerveau d'un enfant la quantité de travail nécessaire à son éducation devrait être à peu près la même que celle nécessaire pour un enfant humain alors il avait eu une vision assez assez intéressante Alan Turing à une précision près le deuxième paragraphe il s'était complètement gouré effectivement c'est probablement une bonne idée plutôt que d'essayer directement de programmer l'intelligence d'un adulte dans un robot parce que c'est très compliqué on ne peut pas tout prévoir à l'avance l'ingénieur il ne peut pas imaginer toutes les situations possibles qui vont se passer autour du robot par contre c'est complètement faux mais à son époque on ne savait pas pas véritablement mais c'est complètement fou d'imaginer que le robot est une page blanche une éponge qui naîtrait sans aucune connaissance et absorberait tout voilà si facilement que ça en fait les enfants évidemment sont capables d'apprendre des choses nouvelles d'une manière extraordinaire mais ce qui leur permet de le faire c'est quand même qu'ils naissent avec un certain nombre d'outils un certain nombre d'équipements innés ils ont des réflexes quand ils naissent par exemple un enfant qui naît on lui touche la paume de la main tout d'un coup il ferme la main pour attraper l'objet d'un point de vue mathématique c'est un mouvement très compliqué c'est une coordination du mouvement de toutes les phalanges compliquée si on devait faire apprendre ça à un robot pas facile pas facile le bébé lui il a de la chance c'est un exemple de chose il naît il sait le faire pareil les choses qui bougent il sait à peu près les suivre des yeux les visages il a un certain nombre d'outils qui lui permettent de les repérer et puis tout ça n'arrive pas d'un coup ces outils apparaissent progressivement avec un ordre particulier dans le développement d'un enfant et c'est comme un échafaudage qui lui permet de construire progressivement des capacités nouvelles il apprend pas directement à lire le monde l'enfant il commence par des choses beaucoup plus simples et c'est justement en commençant par des choses beaucoup plus simples qu'au bout d'un moment après un certain nombre d'années il sait lire le monde et puis non seulement il a ses capacités innées mais en même temps il grandit dans un environnement qui a beaucoup de structures en particulier beaucoup de structures sociales ses parents les autres enfants les autres adultes et bien sont fondamentaux pour le guider vers les apprentissages nouveaux alors maintenant l'idée c'est comment est-ce qu'on peut essayer de s'inspirer de ça pour comprendre quels sont les défis quelles sont les idées qu'on pourrait utiliser pour construire des robots qui apprennent des choses nouvelles alors donnons un ou deux exemples j'aimerais juste me concentrer sur un ou deux exemples pour vous montrer la difficulté des problèmes qui se posent et les routes possibles on est encore très loin de savoir si c'est les bonnes qui pourraient nous y amener par exemple un robot peut-il apprendre des mots et des sens nouveaux tout à l'heure on disait voilà ça serait bien qu'il puisse étendre le répertoire de ces concepts pour s'adapter à une personne à un environnement particulier alors est-ce qu'apprendre un mot nouveau à un sens nouveau est-ce qu'on pourrait le dire que ça se résume à associer simplement une sorte d'onde acoustique et puis une image visuelle peut-être ça serait juste du traitement du signal alors en fait je vais vous montrer une vidéo qui va tout de suite vous montrer qu'il y a déjà avant de se poser cette question là il y a d'autres problèmes d'abord une vidéo vue d'un point de vue extérieur là c'est moi en train d'essayer de parler à ce robot qui marche et vous allez voir je ne fais rien de spécial je vais lui parler je vais lui dire comment s'appellent les objets qu'il regarde oh hello Michael oh 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 Oh, hello, Ibo. Oh, you're going to have these toys. What are you looking at? Oh, this teddy bear, yes. Oh, around here, there are other objects. Oh, no, not that way. Oh, what did you see? Oh, this red little dog. Oh, hello, Ibo. Oh, you're going to have these toys. What are you looking at? Oh, this teddy bear, yes. Oh, no, no, not that way. Oh, what did you see? Oh, this red little dog. Oh, no chance, in fact. You see, here, it's exactly the same scene, on the two sides. In one case, he has the nose, it seems to be on the red little dog. But in the other case, in fact, it's not the red dog that he sees. It's a kind of a little red dog that's a little bit more. a little bit more. Alors, non seulement, je ne pensais pas que je me suis trompé dans ce que je pensais qu'il voyait. Mais en plus de ça, manque de chance, ce qu'il voit, c'est quand même rouge. Donc, il va y avoir un quiproquo. Il va falloir un moment avant qu'on converge ensemble pour savoir quoi appeler comment. Alors, ça veut dire que, première chose avant de se poser la question de savoir comment on va apprendre le mot nouveau et comment on va représenter le sens, eh bien, il faut être capable de porter son attention sur la même chose. Le partage de l'attention, c'est un défi immense pour un robot. Ce n'est pas facile du tout. Et les enfants sont équipés au départ avec un certain nombre d'outils qui vont leur permettre de faire attention aux choses que leur environnement social va essayer de leur fournir. Et évidemment, ces outils vont s'améliorer au cours du temps parce que des outils permettent de construire de nouveaux outils. Des outils d'attention simples au départ vont se transformer en outils d'attention plus sophistiqués. Dans tous les cas, ça veut dire qu'il faut équiper les robots de capacité d'arriver à porter son attention sur la même chose que ce qu'on leur montre. Alors, imaginons qu'on implante sur un robot ce genre de choses. Ici, dans cette vidéo, c'est ce qu'on a fait de manière relativement ad hoc, pas du tout robuste. En fait, ici, la personne qui parle et qui est un collègue à moi avec lesquels j'ai travaillé sur ces questions, il s'appelle Frédéric Caplan. Alors, on n'entend pas de son. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Alors en fait, donc là, avec un certain nombre de mots clés, de mouvements qui ont été préconventionnalisés, de telle manière qu'on sait, le robot sait les interpréter et l'homme sait interpréter les comportements du mot clé. robot dans cette situation là et bien au bout d'un moment on va arriver à lui montrer cet objet si simple qui est une balle et de lui montrer ce que c'est alors premier premier point je dirais ici la manière dont on a implémenté ce mécanisme de partage de l'attention il est ad hoc dans le sens où si je demandais à n'importe lequel d'entre vous d'interagir avec ce robot là et essayer de montrer la balle ou probablement aucun d'entre vous n'y arriverait parce que c'est difficile d'implémenter un mécanisme pour pour montrer quelque chose à un robot qui soit utilisable par monsieur tout le monde aussi facilement ici c'est le chercheur qui l'a implémenté qui utilise il connaît les trucs qui arrive on est encore très loin de savoir faire ça avec monsieur tout le monde très très loin bon imaginons qu'on sait le faire et que le robot au bout d'un moment à force d'avoir vu sa balle et d'entendre le mot ball voilà les images qu'il récupère là c'est quoi une balle le robot vient de mars chez lui il n'y a pas de zidane il n'y a pas de terrain de foot il n'y a pas d'objet rond peut-être qui voit tout en rouge c'est quoi une balle est ce que c'est un objet posé devant lui sur la moquette est ce qu'une balle c'est un objet de couleur rosé bon il n'y a pas de couleur rosé forcément toutes les images ici par exemple c'est un gros truc blanc est ce qu'une balle c'est un objet avec certaines parties de ses formes un peu arrondie bon là par exemple il ya aussi des formes arrondies derrière ce que c'est une balle ça je ne sais pas pas facile pour le robot de savoir ce qu'est une balle en fait il va devoir faire des hypothèses malheureusement il peut pas lire dans la tête du chercheur qui était en train d'essayer de lui apprendre ce mot balle et c'est le même problème pour les enfants qui apprennent à parler malheureusement quand ils entendent des mots nouveaux peuvent pas lire dans la tête de leurs parents sont obligés d'essayer de deviner c'est le problème qu'on appelle le problème du triangle sémiotique c'est à dire que chaque fois qu'on entend des mots nouveaux qui correspondent à des concepts à des sens nouveaux et bien ce qu'on peut observer c'est l'onde acoustique c'est le référent le truc qu'on est en train de nous montrer mais on peut jamais observer directement la manière dont on va représenter cette chose donc il va falloir essayer de deviner mais l'espace des devinettes est extrêmement grand par exemple pourquoi est ce qu'un robot n'essayerait pas de se dire peut-être qu'en fait une balle c'est un objet de couleur uniforme dont le nombre de pixels est compris entre 782 et 1002 pourquoi pas il vient de mars pourquoi lui interdire de faire ça évidemment nous on dirait mais c'est un peu stupide ah oui mais mathématiquement c'est possible donc ça veut dire que pour qu'il arrive à apprendre ce mot nouveau comme les enfants d'ailleurs au bout d'un temps raisonnable c'est à dire qu'on n'a pas besoin de lui répéter 12 millions de fois le mot pour qu'il fasse des statistiques etc il va falloir qu'il ait certains biais en fait les enfants humains apprennent aussi rapidement à parler parce que évidemment ils ont des biais des équipements des capacités innées qui leur permettent de favoriser certaines hypothèses par rapport à d'autres en particulier ils ont tendance quand ils entendent des mots nouveaux et bien à essayer de deviner le sens du mot en termes de qu'est ce qu'elle est l'action que je peux faire avec ce truc là donc par exemple ils vont voir une balle ils vont pas tellement essayer de représenter une balle en termes d'un objet rond d'un objet rose ils ont plutôt essayé de se dire qu'est ce que c'est qu'est ce que je peux faire avec ce truc là je peux lancer je peux le shooter voilà ils vont essayer de représenter le sens de cette manière là et probablement par exemple un vert si je montre un vert si je vous dis vous venez d'un autre pays probablement vous allez dire bah ça veut dire vert ça veut dire vert parce que vous allez tout de suite faire l'hypothèse que probablement ce que j'essaye de vous montrer c'est pas transparent c'est pas ça veut pas dire un objet posé sur la table c'est pas dire plastique etc c'est que je peux faire avec ce truc là mettre de l'eau dedans puis boire voilà c'est ça c'est ça le sens de vert donc ça veut dire qu'un robot si un jour on veut avoir l'espoir qui devine le sens de mot nouveau et bien il va falloir qu'il soit capable d'apprendre à utiliser les objets qui sont autour de lui qu'il apprenne à faire des savoir-faire moteur alors très rapidement je vais parler de la question je dis très rapidement parce que je sens qu'on sur sur ma droite une pression est en train de s'exercer je vais parler de de très rapidement de la question bah voilà ok bon là on a compris que c'était très difficile d'apprendre des mots nouveaux autre question est ce que c'est est ce que c'est difficile d'apprendre des savoir-faire moteur d'apprendre à faire des choses nouvelles alors par exemple sur internet vous trouverez des des choses des vidéos comme celle là qui illustre relativement bien certaines des choses qu'on sait le mieux faire aujourd'hui par exemple imaginons voilà on a notre robot domestique il est chez nous et puis on veut lui apprendre à faire des crêpes et à les retourner donc comment est ce qu'on va faire et bien par exemple on va lui montrer on va lui prendre la main comme des fois on prend la main à un enfant et puis on va mettre la crêpe hop on lui montre puis après et bien il va s'entraîner un petit peu parce que bon il n'a pas tout de suite tout compris puis au bout d'un moment il va y arriver bon pas tout de suite bon vous voyez bon en fait là c'est accéléré parce que si on si on attendait qu'il apprenne on s'apprend quelques heures quand même au bout d'un moment il arrive hop bon alors on va passer je vous le dis au bout d'un moment il y arrive mais en fait c'est pas si impressionnant que ça parce que c'est relativement simple ici ce qui est un petit peu caché c'est que les chercheurs et les ingénieurs qui ont fait cette chose là qui est très intéressante attention c'est très avancé ça utilise des outils mathématiques extrêmement élégants et cependant les chercheurs qui ont qui ont qui ont qui ont construit cette expérience ils ont donné beaucoup de connaissances au robot par exemple ils ont sélectionné pour lui quelles étaient les variables à observer que par exemple quand on essaye de faire sauter une crêpe et bien le mouvement qu'on fait ne dépend pas de la couleur du pull de la personne qui passe au fond dans la salle ça peut paraître évident mais le robot il vient de mars encore une fois il n'a jamais vu le monde pourquoi est ce que le geste qu'on fait ne dépendrait pas de plein de choses qu'on voit est ce qu'il est pourquoi pas voilà bon bah il doit découvrir donc ici c'est les chercheurs qui ont fait le travail pour le robot mais c'est très difficile en fait l'imitation les enfants d'ailleurs bien qu'ils imitent beaucoup et bien et apprennent beaucoup par imitation et bien c'est pas toujours évident pour eux par exemple ici c'est pas tellement clair pour eux de savoir voilà il faut apprendre à cette position et c'est pas tellement clair qu'est ce qui est à quoi il faut faire attention pour aller reproduire cette position par ce petit garçon là bah si on vient de mars dire que quand même il reproduit pas mal ce que ce qu'ils font et pourtant il manque un truc mais on sait pas trop quoi d'ailleurs moi même ne sais pas trop quoi mais je sais qu'il manque quelque chose voilà savoir à quoi faut-il faire attention quand on fait une démonstration c'est pas très facile surtout quand on a un corps différent là effectivement les enfants ont un corps différent de l'adulte mais un robot c'est encore bien 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 pire ça pose des questions de perspective vous voyez quelqu'un en face de vous qui lève la main droite ce qu'il faut que vous leviez la main gauche la main droite pas facile quelqu'un passe dans un couloir quelque chose dans les mains tout d'un coup avec son genou allume la lumière le robot observe vous lui demandez ce que tu peux reproduire il n'a pas de choses dans les mains c'est ce qu'il va faire pas facile pas mal d'hypothèses et puis bon l'imitation on apprend beaucoup de choses mais on peut passer 20 ans à regarder Roger Federer jouer au tennis pas pour ça qu'on va forcément devenir numéro un mondial à un moment donné il faut pratiquer par soi même il va falloir que forcément les robots soit capable d'imiter mais soit capable de pratiquer aussi je conclurai par ça une approche possible pour essayer de construire des robots qui vont pas eux-mêmes apprendre des savoir-faire nouveaux pas forcément tout le temps par imitation et de les doter de quelque chose qui existe chez tous les enfants humains qui est la curiosité cette propension à explorer spontanément ce qu'on peut faire avec les objets qui nous entoure sans forcément de pression sociale sans forcément de pour obtenir plus de sourire plus de nourriture etc non juste parce que c'est rigolo le jeu ils apprennent beaucoup comme ça la curiosité alors aujourd'hui on commence c'est quelque chose que par exemple on fait dans dans mon équipe à essayer de construire des robots qui sont dotés de systèmes de curiosité qui vont les pousser à s'exercer à des activités nouvelles ils vont s'intéresser à la nouveauté pour elle même et donc par exemple ici on a un robot qui alors d'abord est équipé d'un certain nombre de capacités innées comme les enfants de réflexes innés et puis de primitives motrices innées et puis qui va apprendre à essayer de voir comment ces outils lui permettent d'interagir avec le monde physique qui l'entoure uniquement par curiosité et alors ce robot au départ à faire un peu n'importe quoi puis au bout d'un moment on va comment on va s'apercevoir qu'il va commencer à faire des choses sensées par exemple il va commencer à essayer d'attraper des objets qui sont devant lui avec sa bouche à taper les objets qui sont un peu plus loin avec sa patte à interagir avec les par exemple les robots qui sont plus loin en vocalisant il va apprendre à manipuler d'une certaine manière ces différents objets bien que jamais ce robot n'a été pré programmé pour ça alors c'est un premier pas dans cette direction vers plus d'autonomie mais encore une fois ici nous les chercheurs on a mis un certain nombre de choses qui sont un petit peu cachés qui aident le robot et en même temps qui limite la difficulté de sa tâche qui font que le robot apprend des choses nouvelles un peu surprenantes mais qui sont en même très limitées qui vont pas beaucoup plus loin que ce qu'apprend un enfant de quelques mois il ya des défis absolument immenses encore à résoudre avant que ce robot n'aille plus loin donc voilà je m'arrêterai ici et je vous encourage si vous voulez en savoir un petit peu plus à taper inria flowers sur google et à aller voir sur notre site web pour voir un peu plus de détails sur ces recherches courantes mais le message que j'aimerais voilà faire passer c'est encore une fois on entend beaucoup de choses ici et ailleurs sur la robotique personnelle du futur beaucoup de questions sociétales et éthiques peuvent se poser mais attention la science est très 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 loin derrière la fiction et il est important de remettre les choses à leur place voilà merci merci Pierre-Yves donc maintenant ce qu'on vous propose c'est qu'on va faire passer quelques micros dans la salle et n'hésitez pas à poser vos questions à nos intervenants qu'ils se feront plaisir d'y répondre si oui 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 c'est bon alors tout d'abord merci à vous tous et à la qualité toujours de ce qu'organise l'univers science et toujours des intervenants de très haute qualité dont vous faites partie alors moi messieurs les robots je n'y connais rien je découvre avec grâce à vous mais il ya un truc qui me surprend c'est que on est déjà au stade monsieur le dernier intervenant où le robot peut apprendre mais en réalité le robot apprend c'est une question tout simple tout simplement de numérisation c'est à dire qu'il est la forme des robots ou pas c'est l'ordinateur qui parle dire qu'il faut il faut programmer tout et il accepte telle chose il va ailleurs etc etc non je comprends pas il n'y a pas de plus-value sans la numérisation alors Pierre-Yves deyer sur l'apprentissage oui alors en fait votre question comporte deux parties qui sont effectivement d'ailleurs toutes les deux assez intéressantes la première partie concerne le concept d'apprentissage alors le concept d'apprentissage il n'est pas du tout unique aux robots on peut faire apprendre des ordinateurs sans qu'il soit besoin que ce soit des robots par exemple vous avez des moteurs de recherche qui peut-être sont pas encore développés mais qui vous permettent par exemple de leur demander donnez moi toutes les images de chaises d'avions d'humains et alors la manière dont ces ordinateurs vont être capables de vous répondre c'est que d'abord effectivement il ya un humain qui leur a montré d'une part des exemples associant associant le mot chaise à des images de chaises et d'autre part qui leur a donné des capacités de mesurer l'image c'est à dire d'extraire des caractéristiques à partir de l'image et enfin qui les a dotés de mécanismes d'inférence qui vont leur permettre à partir d'une liste d'image de chaises d'en extraire les mesures qui reviennent à chaque fois qui sont entre guillemets essentielles et qui vont à la fin permettre à cette machine de construire automatiquement un nouvel algorithme qui va être capable étant donné une image que la machine n'aura jamais vu de dire si c'est une chaise ou pas une chaise donc dans ce sens là la machine va être capable de décider de la catégorie sémantique d'une image que le programmeur ne lui a jamais donné donc dans ce sens là elle apprend elle apprend parce que elle est capable après avoir traité un certain nombre d'exemples d'apprentissage de les généraliser donc l'ingénieur n'a pas donné une liste exhaustive de toutes les images de chaises par exemple la deuxième chose elle est liée c'est une question sur la numérisation en fait dans les choses que va pouvoir apprendre un robot et bien le corps la physique de ce robot va être absolument aussi importante que sont que l'ordinateur qui est à l'intérieur de lui cet après midi si vous êtes toujours là vous verrez par exemple la démonstration d'un robot humanoïde qui s'appelle acroban et qui apprend à marcher qui sait marcher et pour lequel on peut le prendre par la main il va vous suivre et en fait c'est olivier liste après midi qui vous expliquera il n'y a pas une seule ligne de code dans l'ordinateur de ce robot qui lui dit de suivre un humain quand on le prend par la main il n'y a même pas une seule ligne de code qui lui permet de détecter quand un humain le prend par la main en fait ce comportement on va pouvoir observer il est le résultat de l'interaction de la physique de la structure mécanique de son corps des ressorts des matériaux des boyaux qu'il compose avec la physique de la personne qui va interagir avec lui et ça c'est une c'est une propriété dans ce robot là d'ailleurs qui est émergente parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas voulu au départ c'est quelque chose qu'on a découvert en allant montrer ce robot lors d'une d'une journée de présentation au public comme aujourd'hui ont montré le robot puis tout d'un coup il ya des enfants qui sont venus puis qu'ils ont pris naturellement par la main et le robot a suivi et donc nous on était les chercheurs qui avons observé ce robot mais qu'est ce qui se passe le robot suit après on a compris finalement c'était relativement simple mais ce qui permet au robot d'acquérir cette capacité c'est sa physique c'est pas son ordinateur je crois qu'il ya une question ici d'accord oui vous avez on entend oui vous avez parlé à la fin de d'apprentissage par les robots en développant la curiosité est ce qu'il y a la possibilité de récupérer cet apprentissage éventuellement pour le transmettre à d'autres robots ou est-ce que cette avance sera unique et éventuellement perdu si le robot n'existe plus si on passe d'un robot qui a le même corps oui c'est très facilement réutilisable si on passe à un robot qui a un corps différent c'est pas très facilement utilisable parce qu'encore une fois les propriétés morphologiques du corps du robot vont avoir une influence fondamentale sur les représentations qu'il va se faire de ses propres capacités et du monde qui l'entoure et donc voilà ça va ça va devenir plus compliqué si on change de corps merci monsieur deux questions mais qui n'en font qu'une en fait l'un de vous a parlé de plusieurs stades de l'imitation du vivant la forme le mouvement l'autonomie et l'intelligence bien entendu vous n'avez pas défini ce qu'est l'intelligence mais peut-être que vous pourriez annoncer une caractéristique qui vous paraît quelque chose qui vous paraît assez caractéristique de l'intelligence et d'autre part une réflexion c'est que vous toutes vos études en sont fortement imprégnés enfin vous avez utilisé beaucoup la neurologie pratiquement uniquement la neurologie et pas du tout la psychiatrie si bien que le moteur je ne sais pas chez le robot mais il est certain que chez l'homme c'est l'affectif avant tout est ce qu'il ya une imitation de l'affectif qui pourrait rendre alors encore plus humanoïde le robot c'est une question une question très il ya énormément de choses dans votre question en particulier sur l'intelligence c'est extrêmement c'est comme la vie il ya un certain nombre de propriétés qui nous semble naturel tous les jours et qui sont en fait extrêmement difficile à définir d'un point de vue d'un point de vue scientifique aujourd'hui la vie quand on contente par exemple si on pense comme c'est exactement le même problème pour l'intelligence on c'est une propriété qu'on qu'on les êtres vivants et qui est extrêmement difficile à définir de façon précise alors que nous on a quand on regarde et bien une grenouille tout de suite on sait que c'est c'est un être vivant si on essaye de définir ce qu'est la vie à ce moment là et bien on a de et aujourd'hui même les biologistes il ya de très grandes difficultés avoir un consensus pour avoir une définition réelle vivant et pourquoi parce que on est dans un monde extrêmement complexe à dire la simplicité contrairement à ce qu'on pourrait penser et bien n'est pas la règle le monde est extrêmement compliqué beaucoup plus compliqué qu'on peut l'imaginer et donc et on peut on peut se représenter cette complexité comme des millions d'éléments qui interagissent les uns avec les autres et des propriétés globales qu'on va pouvoir nous observer vont émerger des interactions de tous ces éléments c'est vrai en particulier de la vie c'est vrai en particulier de l'intelligence alors je vais rejoindre là la partie la seconde partie de votre question qui est effectivement on a parlé de neurophysiologie on a parlé de neurones d'apprentissage par renforcement mais je suis aussi assez d'accord avec vous le donc je prendrais un exemple on travaille par exemple au laboratoire sur un modèle qu'on appelle schizophrénique parce que quand on essaye de de représenter des personnages et de de créer des personnages qui sont le plus crédible possible et bien on s'aperçoit que si on essaye de les de les représenter d'une façon simpliste avec un enfin linéaire avec un profil particulier particulier et simple et bien on obtient des créatures avec lesquelles on interagir qui sont relativement simples et qui finalement ne sont pas crédibles pour quand on va interagir avec lesquelles et aujourd'hui on ouvre la voie en créant des personnages virtuels et donc ça pourrait s'appliquer à des robots ce que je dis dans le domaine virtuel s'applique évidemment il y a une connivence très étroite avec la recherche en robotique et bien on va la représenter sous la forme de tout un ensemble de personnalités différentes parce que nous même on a des traits de personnalité extrêmement différents on a le petit enfant qui était qui est toujours un petit peu quelque part caché en nous on a le père ou la mère on a son métier on a des facettes extrêmement différences suite à les émotions vous avez raison d'en parler c'est extrêmement important des fois on est en colère des fois on est perturbé et donc on va pas à chaque fois réagir et donc en construisant comme ça des des entités j'irais artificielle sous la forme de tout un ensemble de petits agents qui vont avoir à représenter à chaque fois une une un trait de personnalité en se les laissant interagir on va pouvoir on va avoir finalement des créatures qui sont beaucoup plus crédibles beaucoup plus riches et qui sera qui du coup se rapproche un petit peu de ce qu'on peut observer quand on quand on interagit avec un humain dernier point le les émotions évidemment c'est un grand sujet de d'investigation aussi bien en robotique qu'en intelligence artificielle donc on sait bien moi j'ai la habitude de dire c'est c'est un petit peu et en particulier un des ressentis très profonds qui est la douleur c'est pour moi un petit peu le graal le jour on arrivera à faire à avoir quelque chose qui correspond à la douleur réelle dans un robot par exemple eh bien on aura on aura fait de mon point de vue une avancée majeure parce que si alors la difficulté bien sûr c'est que la douleur c'est quelque chose si vous intéressez vous verrez c'est extrêmement c'est un sujet extrêmement épineux même pour les biologistes et les médecins donc le le est ce qu'on peut avoir quelque chose qui ressemble de près ou de loin à la douleur dans une dans un robot qui n'est pas fait des mêmes matériaux pas fait qu'ils construisent qu'est pas et ce qui est pas qu'est pas évolué comme comme l'être humain ça c'est une question extrêmement importante à partir du mal alors aujourd'hui on essaye nous de notre de notre point de vue de faire des relations avec effectivement par exemple dans les algorithmes des bugs donc quand il ya des bugs alors ça va pas être de la vraie douleur mais bon il se passe des choses le programme fonctionne pas comme il devrait fonctionner ou si la machine chauffe des mesuréments il n'y a pas assez de ressources informatiques donc essayer de tirer parti de ces enracinements dans le matériel qui vont nous permettre d'interpréter ça sous une d'une façon un petit peu plus un petit peu plus réel et moins simulé parce que simuler les expressions on sait très bien le faire aujourd'hui aussi bien en robotique sur des créatures virtuelles c'est assez aujourd'hui on sait bien les reproduire mais les ressentir réellement ça c'est un vrai challenge Merci peut-être une dernière question pendant que l'équipe de démonstration se met en place bonjour bonjour j'aimerais connaître s'il vous plaît l'origine et la signification du mot robot Jean-Claude Hénard on en a parlé tout à l'heure l'origine c'est Karel Capek avec sa pièce robot les universitaires rures en 1921 qui qui pour la première fois utilise le terme robota qui vient dans les langues slaves qui veut dire travail forcé puisque dans sa pièce effectivement il construit des espèces d'esclaves robotiques et donc il utilise pour la première fois ce terme et bien sûr dans son schéma narratif un peu classique si on parle d'esclaves les esclaves sont amenés à se finalement ils vont vouloir nous remplacer mais c'est robotas travail forcé qu'on retrouve en tchèque en polonais en russe sous des sous des versions un petit peu approchées Merci je crois qu'il y a encore une question deux questions encore deux questions nous écoutons En liaison avec l'homme augmenté quel est l'état de l'art des interfaces entre l'électronique et les cellules à titre d'exemple vous avez cité l'oeil artificiel peut-être peut-on imaginer des coprocesseurs mathématiques branchés sur le cerveau quel est l'état de l'art quelles sont les perspectives qu'est ce qu'on peut voir dans les vingt années à venir donc l'état de l'art sur l'interface vivant machine Jean-Claude Dain oui il y a beaucoup de choses qui se font dans ce domaine là depuis longtemps on implante des mécanismes où dans le corps humain le pacemaker est un des exemples les plus connus il y a des implants auditifs maintenant qui sont assez courants et on commence à parler effectivement d'un plan visuel il y a des expérimentations assez récentes avec où quelqu'un qui était totalement aveugle arrive arrive à discerner un flou plus ou moins coloré en fonction donc on est donc on s'aperçoit là qu'on arrive alors il y a des choses qui sont plus compliquées il y a aussi des travaux pour essayer de connecter des systèmes électroniques au système nerveux la très grande fragilité du système nerveux et et là pose un certain nombre de difficultés donc je pense que c'est des sujets qui vont fortement évoluer dans les années qui viennent en particulier si on se projette un petit peu dans l'avenir c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure je pense qu'on pour des raisons des raisons relativement pratiques on va essayer de limiter naturellement le les implants et plutôt essayer de s'interfacer et d'interfacer le corps avec avec de la technologie qui sera près du corps par exemple dans les vêtements ou relativement proche dans des artefacts qui seront parce que aller au niveau du biologique et s'interfacer avec elle c'est un problème quand même relativement compliqué alors dans le cas de maladie ou de déficience forte on peut on peut bien sûr le faire donc un des éléments qui probablement va révolutionner alors je suis d'accord avec mon collègue sur le fait que Ray Kurzweil délire un petit peu en disant que dans 20 ou 30 ans on aura des IA qui surpasseront les capacités que du coup on va devenir nous-mêmes des espèces d'entités algorithmiques qui seront dans les ordinateurs on pourra se débarrasser du corps mais néanmoins il y a quand même des convergences fortes qui se font en matière de ce que j'essayais de dire également entre les nanotechnologies les biotechnologies et ce qu'on fait nous dans nos domaines qui permettent d'imaginer alors ça sera pas dans 20 30 ans ce sera peut-être dans 200 300 ans mais qu'on sera capable de créer des systèmes à échelle moléculaire et qui vont du coup nous aider à nous interfacer avec donc si je peux si je peux donner une image on va pas on va pas dans 400 ans il est probable que l'humanité ressemblera pas à des robots cop couturés avec des circuits imprimés dans la tête mais probablement avec des des systèmes nanotechnologies en tout cas des systèmes où on aura modifié le biologique à l'échelle moléculaire éventuellement en lui adjoignant des mécanismes artificiels pour augmenter les capacités donc finalement et là on rejoint la science-fiction je suis d'accord faut être relativement prudent l'homme du futur sera beaucoup plus ressemblant à ce qu'on est aujourd'hui et interfacé mais relativement de façon façon pas trop intrusive avec des systèmes on voit déjà qu'aujourd'hui pour maintenir un pc à jour il faut je sais pas combien de de mise à jour par semaine et donc plus la technologie va être compliquée plus il faut des mises à jour et donc interface et intégrer ça directement dans le corps c'est pas forcément également une bonne idée jean claudonin merci sur la question de l'hybridation elle sera probablement abordé cet après midi pendant la table ronde également une toute dernière question bonjour j'aimerais savoir si la robotique en général c'est un phénomène de mode ou un besoin réel c'est une bonne question alors c'est les deux en même temps il ya comme dans toutes les sciences et toutes les technologies des phénomènes de mode ça il n'y a pas de secret en même en mathématiques et des phénomènes de mode c'est possible que c'est possible que ces dernières années y ait pas mal de il ya un petit peu un effet de mode parce qu'un certain nombre de personnes ont fait des efforts mais pour des pour de bonnes raisons d'ailleurs parce qu'un certain nombre de personnes ont fait des efforts pour expliquer pourquoi les recherches en robotique pouvait être intéressante pour la société et pour la science et donc ça a attiré pas mal d'attention mais au départ il ya de très bonnes raisons pour lesquelles on peut comprendre pourquoi effectivement les robots peuvent avoir un intérêt pour la science et pour la société tout d'abord avant de se poser des questions d'application qui sont effectivement assez débattables comme par exemple ce qu'on a vu tout à l'heure ce que j'ai présenté sur la robotique personnelle beaucoup de laboratoires de robotique dans le monde y compris le mien font des robots pas parce qu'on veut en mettre dans toutes les maisons et parce que construire des robots c'est avant tout un moyen de s'interroger de manière nouvelle sur ce que c'est que le vivant sur ce que c'est que l'intelligence donc en fait monsieur tout à l'heure a posé la question à remarquer qu'on n'avait pas donné de définition de l'intelligence mais c'est volontaire parce que nous ne partons pas d'une définition d'intelligence construire des robots c'est une manière d'interroger ce qu'est l'intelligence en fait c'est une manière de dire voilà on n'est qu'après de nombreux débats pendant des siècles et des siècles sur ce qu'était la pensée l'intelligence les émotions etc voilà sortons des mots construisons des mécanismes confronter les confrontons les à la réalité et décidons sur des bases concrètes et objectives ce qu'on décide d'appeler intelligence ou pas intelligent ce qu'on décide d'appeler humain ou pas humain ce qu'on décide d'appeler vivant ou pas vivant donc en ce sens là l'intérêt pour moi principal de construire des robots c'est de s'interroger sur le vivant qui arrive vous d'ayez merci jean claude accueillir donc la première démonstration de la journée l'équipe d'agnès guillot qui est en train de s'installer également de l'autre côté de la salle et l'intervention de pierre-yves l'a fait une transition magnifique puisque agnès et toute son équipe travaillent dans une branche particulière de la robotique qui s'appelle la robotique bio inspiré ou biomimétique et qui a ses propres objectifs sa propre méthodologie dont agnès va pouvoir nous en dire un petit peu plus et notamment c'est une branche de la robotique dans lesquelles les mots d'apprentissage d'autonomie et les relations avec le vivant sont sont tout à fait importantes donc agnès présentez nous le projet psycarpax de robots rares artificiels un petit détail technique bonjour je pense que vous m'entendez c'est bon bon donc en fait effectivement je suis là pour présenter l'équipe et pas mon équipe mais une équipe du laboratoire de l'institut des systèmes intelligents et de robotique qui s'intéresse cette équipe là au sein de ce laboratoire à ce qu'on appelle la robotique bio inspiré et cette robotique bio inspiré vous l'avez un petit peu introduit tout à l'heure dans dans les débats mais en fait elle s'intéresse beaucoup plus aux animaux qu'aux humains et en particulier aux humanoïdes pourquoi parce que on se dit que l'intelligence humaine quelle qu'en soit sa définition est vraiment fondée sur tout ce que nous partageons avec les animaux c'est à dire tout ce que l'évolution des espèces a forgé petit à petit au cours de 3,8 milliards d'années d'évolution et alors que notre cerveau humain si intelligent a émergé en gros depuis 120 mille ans 150 mille ans donc c'est vraiment une vraiment quelque chose d'une goutte d'eau dans le temps de l'évolution par rapport à tout ce qui a permis le fondement de cette intelligence donc nous nous intéressons plus spécialement donc à comment est ce que les systèmes vivants sont plus autonomes mais c'est à dire sont plus adaptatif et adaptatif ça veut dire se débrouiller tout seul dans l'environnement même s'il est changeant et donc c'est l'un des objectifs du projet Psycarpax Psycarpax c'est donc le nom du roi des rats dans une parodie de l'Iliade et donc ce roi des rats va nous permettre un double objectif alors ce double objectif c'est le même dans la robotique bien inspirée c'est à dire que justement à quoi ça sert la robotique à tester des hypothèses à conforter des hypothèses à proposer de nouvelles hypothèses en neurosciences c'est à dire que nous regardons très précisément quels sont les travaux des neurobiologistes sur les cerveaux animaux pour savoir comment il se débrouille pour être si adaptatif dans un environnement que nous nous ne connaissons pas forcément et en particulier le projet Psycarpax s'intéresse à ce qu'on appelle la navigation et la navigation c'est le fait de pouvoir se localiser et s'orienter dans n'importe quel environnement donc ça c'est le côté tester des hypothèses en neurosciences parce que nous permettons aux neurobiologistes de voir comment en copiant les circuits nerveux qu'ils ont essayé de comprendre comment lorsque nous les implémentons dans un robot auquel nous connaissons quand même pas mal de choses tout autour comment ils fonctionnent et donc on peut essayer d'avoir on peut on a un dialogue permanent avec les neurobiologistes pour mieux comprendre donc les mécanismes qui expliquent la navigation chez les systèmes vivants en général donc Psycarpax c'est un rat c'est un mammifère je vais vous dire pourquoi pourquoi l'aura tout à l'heure mais je voudrais vous parler aussi de l'aspect robotique alors effectivement il y a un aspect fondamental ce que je viens de vous expliquer comprendre mieux l'autonomie du vivant il y a un côté appliqué parce que effectivement essayer de comprendre mieux comment s'orienter se localiser dans un environnement inconnu ça peut développer l'autonomie de robots de systèmes artificiels de les envoyer dans des environnements dangereux ou de les envoyer dans des environnements que nous ne connaissons pas comme l'appartement d'à côté on ne sait absolument pas comment il est il est fait et donc voilà l'idée c'est que avec ses capteurs avec les données brutes de l'environnement sans gps sans sans rien comment en s'inspirant de ce que font les animaux comment est-ce que un système va pouvoir élaborer lui même ses connaissances parce que il est dans sa peau à lui et pendant notre peau à nous et donc c'est lui qui doit apprendre tout seul comment comment s'orienter et donc voilà pourquoi le rat et bien c'est parce que le rat c'est l'animal le plus étudié du point de vue de la navigation et il a aussi quelque chose de très intéressant c'est que c'est un mammifère comme nous c'est un vertébré mammifère et vous avez beaucoup de robots s'inspirent un petit peu plus des insectes il y en a très peu qui s'inspirent des mammifères et donc nous avons exactement les mêmes propriétés pour naviguer que le rat et comme évidemment chez le rat on peut faire des expériences et bien nous sommes inspirés de beaucoup d'expériences de neurobiologie alors en fait je vous ai dit que voilà le projet psycarpax c'est toute une équipe et nous avons vraiment voulu donc que certains soient conviés ici des chercheurs des jeunes chercheurs pour vous montrer que cette recherche en robotique bio inspirée est vraiment très jeune ça fait à peu près 25 ans qu'elle a repris son essor c'est vraiment pas beaucoup pour ce domaine et vraiment il y a des jeunes chercheurs actuellement qui sont extrêmement motivés pour pour s'y attaquer et donc voilà chacun va présenter sa recherche et donc que vous avez donc un chef de projet qui est jean arcadis meyer qui est ici au premier rang qui est chercheur directeur de recherche et mérite et qui m'a dit tout à l'heure qu'il est là juste à titre décoratif donc voilà je vous le présente et vous aurez donc d'autres membres de l'équipe qui vont vous présenter ces démonstrations qui sont peut-être pas extraordinaire et extraordinairement spectaculaire mais ce qui est spectaculaire c'est que tous les programmes du cerveau entre guillemets de ce robot ont été inspirés de circuits nerveux vraiment très précis étudiés par les neurobiologistes donc je passe maintenant la parole à Christophe Grand vous voyez j'ai oublié de vous dire que il y a tout un pan mécatronique du côté gauche qui est coordonné par Christophe Grand qui va vous le présenter et il y a tout un côté intelligence artificielle entre guillemets mais on parle pas d'intelligence on parle d'adaptation de robots adaptatifs c'est à dire de tous les programmes informatiques qui font marcher qui contrôlent le robot que je coordonne mais qui sont vraiment élaborés par d'autres personnes et on va vous le présenter après donc voilà on va vous montrer un échantillon de ce qui a été fait et vous aurez aussi des petites vidéos pour ça je passe la parole donc à Christophe au cas je donne un micro il en a c'est parfait merci Agnès pour cette présentation du projet donc comme on le voit la robotique est au coeur de ce projet donc il s'agit de robotique biomimétique donc on vous présente ici un exemplaire des robots qu'on a créé dans ce contexte là alors on l'a vu robotique biomimétique pour plusieurs raisons la principale étant que les mécanismes d'adaptation qui sont implémentés à travers des programmes sur ce robot sont capables d'apprendre tout seul l'environnement comment se situer dans l'environnement on va vous le présenter en détail tout à l'heure biomimétique aussi sous la forme d'un clin d'oeil à nos amis neurobiologistes qui ont beaucoup étudié l'animal rat pour leurs études en lui donnant une forme de rat que l'on voit représenté ici et surtout plus précisément biomimétique aussi à travers les fonctions sensorielles donc pour présenter le robot il y a différents aspects donc évidemment il y a un certain nombre d'éléments de technologie pour lui permettre de se mouvoir d'avoir les mouvements de la tête des mouvements même des yeux des oreilles donc vous verrez avec les démonstrations tout ça est peut-être animé peut-être mis en mouvement également la technologie nécessaire à sa perception et comme je l'ai dit à l'instant si on prend par exemple les vibrisses ce sont des systèmes qui ont été inspirés des vibrisses du rat on retrouve le même schéma d'implémentation donc les vibrisses c'est une langue technique qu'on donne aux moustaches de l'animal donc voilà un petit peu pour la présentation générale du robot donc on va vous faire quelques démonstrations qui vont vous permettre de voir un petit peu comment réagit le robot il y a un certain nombre de boucles de réaction entre la sensation et le mouvement qui sont implémentés dans le robot il utilise par exemple le sens de l'orientation du système vestibulaire des réflexes vestibulo-oculaire pour coordonner la vision en fonction des mouvements ressentis etc. etc. Donc pour faire ces démonstrations je vais passer la parole à Steven Guyenne qui a notamment conçu un grand nombre de ses capteurs qui va nous les présenter Merci Christophe donc comme on vient de vous le présenter ce robot est équipé de différentes modalités sensorielles et tout d'abord de la vision donc la vision c'est le sens le plus couramment utilisé en robotique et le plus étudié en général et donc ce robot est équipé de deux petites caméras en fait deux yeux ici et donc vous pouvez voir finalement ce que voit le robot sur les écrans sur les côtés et également derrière ces caméras il ne suffit pas juste de récupérer les images mais nous avons également ajouté un traitement sensoriel de la vision inspiré du vivant et notamment de la rétine, du cortex visuel etc. Donc là par exemple il est plutôt attiré par les couleurs vives et donc il va effectuer des petits mouvements des yeux ce qu'on appelle des saccades oculaires et de la tête pour regarder ce qui l'intéresse donc encore une fois ici ce robot là est complètement autonome il fait complètement ce qu'il veut il regarde ce qui l'intéresse donc il ne fait pas forcément ce qu'on a envie comme Christophe l'a expliqué aussi il est équipé de moustaches sur les côtés donc qu'on appelle les vibrisses chez le rat et les vibrisses forment une modalité sensorielle très importante chez le rat c'est le sens tactile et le rat qui se promène beaucoup finalement dans le noir dans les recoins utilise finalement assez peu sa vision et en utilisant ces vibrisses le rat est capable de faire énormément de choses et notamment se déplacer, naviguer dans le noir et reconnaître les textures donc ça fait partie des choses qu'on a voulu tester en reproduisant ces vibrisses sur le robot et entre autres comme on peut le voir dans cette petite vidéo uniquement avec ces vibrisses le robot est capable de se déplacer simplement en évitant les obstacles en longeant les murs entrer dans des petits couloirs dans lesquels on a placé sur les murs des textures des textures tactiles et on a réussi à faire apprendre au robot à reconnaître ces textures et en fonction de ce qu'il a reconnu à se déplacer dans ce petit environnement donc tourner à gauche ou à droite typiquement donc voilà, ici l'intérêt c'était vraiment de tester les capacités de base de navigation d'un robot équipé uniquement du sens tactile avec ces vibrisses et on a eu de très bons résultats et c'est des choses qu'on n'étudie pas naturellement si on ne s'inspire pas vraiment du vivant ce robot est également équipé du sens auditif vous voyez qu'il a des oreilles il a deux pavillons ici et encore une fois l'utilisation des pavillons a été inspirée du vivant et ça ne sert pas à rien en fait puisque justement la forme des pavillons sert déjà à effectuer un premier filtrage de l'information auditive une amplification un petit peu directionnelle et ça aide beaucoup et notamment par exemple pour la localisation de sources sonores que Mathieu Bernard est en train de vous démontrer ici donc ici il y a une petite boucle sensorimotrice qui pousse le robot finalement à se diriger vers un son qui lui plaît donc ici c'est un son maracas je vais peut-être me taire pour que... Bon alors encore une fois il fait ce qu'il veut c'est toujours comme ça avec les robots notamment quand ils sont autonomes et puis il y a les sons qui plaisent et les sons qui ne plaisent pas voilà il y a des sons qui l'intéressent et des sons qui l'intéressent moins Bon visiblement il n'a pas envie mais vous voyez que finalement il bouge la tête et puis il bouge le corps je ne sais pas apparemment il y a un son par là bas qui l'attire voilà donc en utilisant ce genre de capacités finalement en utilisant ce genre de capacités simples donc ils sont toujours inspirés vraiment du vivant je ne rentre pas ici dans les détails mais à chaque fois on va vraiment regarder la neurobiologie les circuits cérébraux impliqués dans ces comportements on essaie de les reproduire sur notre robot pour reproduire des comportements intéressants et en fait toutes ces modalités sensorielles sur ce robot sont intégrées c'est à dire qu'elles sont toutes fusionnées ensemble pour encore une fois en s'inspirant du cerveau du rat afin de créer finalement un système attentionnel un petit peu comme Pierre-Yves Oudoyer vous en a parlé précédemment un système attentionnel qui permet finalement finalement au robot de s'orienter en direction des événements des événements qui l'intéressent qu'ils soient visuels tactiles ou auditifs donc là ça a l'air de remarcher oui il a peut-être un peu peur là il veut aller se cacher voilà vous voyez en fait quand Jean-Claude Dedin vous parlait de la douleur des robots quand ils n'arrivent pas à réussir le test je pense que voilà en fait c'est plutôt la douleur des expérimentateurs avec l'effet des mots Donc là par exemple on voit qu'il est attiré par le fauteuil voilà donc toutes ces modalités sensorielles quand elles sont fusionnées ensemble est-ce que la démonstration de la phonotaxie peut quand même encore continuer un tout petit peu ben oui mais je pense qu'il vaut mieux le mettre un tout petit peu au milieu de la scène pour ne pas le mettre dans un coin et que tout le monde voit un petit peu voilà en fait s'il daigne marcher alors vous voyez en fait c'est un robot qui est délibérément sans système visuel pour bien montrer qu'il se dirige uniquement avec ses cochlets artificiels qu'il a et le traitement des sons auditifs il arrive à distinguer des sons quand il ne perd pas ses pavillons mais de l'autre côté Mathieu mais c'est dingue je ne comprends pas voilà bon effectivement visiblement il est capricieux aujourd'hui il est capricieux c'est ce qu'on appelle dans le domaine l'effet démo c'est à dire que samedi dernier on l'a mis à rude épreuve il a fait de la science chez nous et il a superbement marché pendant deux jours et voilà qu'il fait sa tête alors normalement il sait reconnaître vous allez le voir dans une petite vidéo d'ailleurs peut-être maintenant alors quand même je vais peut-être vous montrer quand même si je pense qu'on a un tout petit peu le temps pardon voilà je vais vous montrer quand même un petit film je vais récupérer ma souris qui vous montre quand même que de temps en temps il n'est pas payé de guider mais il marche alors le réveil que vous voyez derrière c'est un réveil avec un miaulement de chat et il a appris à ce bruit là à fuir ce son alors que vous voyez qu'avec la maracas il était attiré pour ce son là alors comme le son du réveil est assez insupportable je ne vais pas vous le laisser très longtemps moi je vous ai montré que voilà alors lentement on l'a fait effectivement en vitesse assez lente pour pas qu'il s'écrase contre un mur de peur donc voilà il a appris donc à fuir certains sons et à s'approcher d'autres sons ce qui va être utile en navigation voilà lorsque cette démonstration marche alors donc tout ça pour l'instant c'est encore au niveau un petit peu du réflexe comme on l'a dit précédemment donc c'est un réflexe de perception d'orientation donc c'est une boucle sensorimotrice mais par dessus tout ce réflexe il est possible d'ajouter donc de l'apprentissage dont on a parlé tout à l'heure et notamment ici dans une petite vidéo on va vous montrer il est possible d'apprendre au robot à associer un objet visuel et un son à une récompense et donc à lui apprendre à préférer un objet et un son par rapport à un autre donc là vous avez entendu rapidement en fait le son qui le son qui est diffusé en fait il y a deux sons différents un à gauche à droite un avec un chien qui aboie et un avec un canari qui chante on n'a pas bien entendu le canari et là le robot finalement a appris à préférer si le canari est l'objet rose plutôt que l'objet jaune et le chien et donc quand il perçoit les deux il va plutôt s'orienter vers l'un se diriger vers l'un et on peut imaginer que ça soit par exemple sa source de nourriture et qu'il allait se diriger vers une source de nourriture comme ça uniquement Je répète la lecture parce que les deux sons que vous avez entendus ce sont des sons qui sont diffusés en même temps dans les deux haut-parleurs il y a l'aboiement d'un chien le son d'un canari et nous ne comprenons rien du tout mais le robot arrive à distinguer quand même l'un des sons de l'autre et l'associer à l'objet qui est à côté du haut-parleur en question donc c'est ça c'est la fusion entre le son et la vision qui a été donc appris par des circuits nerveux copiés également de circuits nerveux des animaux en particulier pour les spécialistes c'est la structure du colliculus supérieur qui permet cette fusion entre les différentes modalités sensorielles Voilà et en fait tous ces systèmes perceptifs comme on vient de le voir commencent à poser le problème de l'apprentissage et de la navigation problème que MedicaMassi va maintenant un peu plus vous détailler Merci Donc une fois qu'on a toutes ces capacités sensorielles qui sont implémentées sur le robot l'étape suivante ça va consister à mettre le robot dans un environnement donné et lui faire faire de la navigation spatiale c'est à dire explorer son environnement tout seul apprendre à localiser différents lieux se construire une représentation mentale de l'environnement apprendre qu'il y a des endroits avec des zones dangereuses d'autres endroits où il y a par exemple des sources positives comme de l'énergie et un intérêt que vous a mentionné Agnès c'est de pouvoir faire des robots qui vont réaliser des tâches qui peuvent être dangereuses pour l'homme par exemple naviguer dans l'espace aller entretenir des centrales énergétiques mais il y a un autre intérêt ici qui est de contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes du cerveau des mécanismes neurobiologiques qui permettent aux mammifères de résoudre ce genre de tâches et comme on vous l'a dit dès le début c'est un robot biomimétique c'est à dire que les programmes qui sont à l'intérieur du robot son cerveau artificiel sont inspirés de résultats neurobiologiques et alors la partie navigation spatiale s'inspire de trois principaux résultats qui sont les cellules de lieu les cellules de direction de la tête et les cellules de grille donc c'est des neurones puisqu'un neurone c'est une cellule nerveuse et qui ont été observés chez le rat par les neurobiologistes alors par exemple les cellules de lieu ce sont des neurones dont l'activité va dépendre de la position du rat donc une cellule de lieu répond quand le rat est à un endroit de l'environnement et lorsque le rat se déplace ce neurone arrête de répondre et un autre neurone va répondre et alors ces figures-là montrent chacun des rectangles montre l'activité d'un de ces neurones en rouge c'est quand il y a eu beaucoup d'activité donc le neurone a émis beaucoup de potentiel d'action et en bleu c'est quand il ne répond pas et on voit que par exemple il y a des neurones qui répondent pour la partie basse de cette zone rectangulaire il y a des neurones qui répondent pour la partie haute et les neurobiologistes ont fait l'hypothèse que ces cellules contribuaient à former une représentation d'une carte mentale de représenter différents lieux d'autres cellules dont on s'est inspiré pour les programmes du robot sont les cellules de direction de la tête dont les neurobiologistes pensent qu'ils sont ils contribuent à faire une estimation d'une boussole mentale c'est des neurones qui répondent quand l'animal est dans une certaine orientation et lorsque l'animal se tourne ces neurones ne répondent plus alors il y a un certain nombre d'expériences neurobiologiques à laquelle j'ai moi-même participé au collège de France où on met le rat dans un endroit avec un planétarium et on fait tourner les lumières très doucement le long du mur et si vous-même vous êtes à l'intérieur vous allez vous sentir complètement désorienté on ne sait plus quelle est l'orientation de la pièce et le rat est désorienté lui aussi et on voit que l'activité de ces neurones suit progressivement comme si le rat maintenait une estimation de son orientation et on pense que c'est une des bases des problèmes de désorientation qui peuvent exister chez l'homme et un dernier type de cellules dont on va s'inspirer ce sont les cellules de grille qui vont répondre à intervalles réguliers pour on pense représenter les distances parcourues par l'animal pour avoir une estimation j'étais à tel endroit j'ai parcouru à peu près telle distance donc normalement j'aimerais me retrouver dans tel nouvel endroit et donc l'intérêt de faire des programmes qui vont être inspirés de tout ça c'est qu'on va pouvoir tester les hypothèses émises par les neurobiologistes eux pensent que ces neurones participent à un mécanisme précis qui permet de se localiser dans l'espace on met ça sur le robot et généralement quand on met ça directement sur le robot ça marche pas ça marche pas du premier coup donc on va être obligés de modifier le programme jusqu'à ce que ça fonctionne et à ce moment là on retourne voir le neurobiologiste et on lui dit ben voilà la modification qu'on a dû faire dans le programme pour que ça permette ce comportement est-ce que finalement cette modification n'explique pas mieux les observations que vous avez faites donc c'est un travail de collaboration entre les disciplines où on contribue aussi à une meilleure compréhension du cerveau on va vous montrer un exemple de vidéo où on a mis le robot dans un environnement carré avec différents indices visuels et le robot passe un certain temps au début où il se déplace aléatoirement il explore l'environnement il se construit une carte mentale de son environnement avec ses cellules de lieux ses cellules de réaction de la tête et les cellules de grilles et alors vous voyez en haut les deux images montrent la vision de chacun des deux yeux du robot donc qui sont les caméras qui sont à cet endroit là et on voit que quand il met un petit rectangle c'est qu'il a reconnu un objet donc à chaque fois que le robot se déplace tourne la tête il reconnaît différents objets et la configuration des objets lui permet de reconnaître les lieux et en bas vous voyez en même temps la trajectoire du robot donc après un certain temps d'exploration le robot se construit une carte mentale et ensuite il va pouvoir faire de l'apprentissage c'est à dire qu'il va apprendre qu'il y a des endroits qui vont être des sources de choses positives par exemple des sources énergétiques alors qu'il y a d'autres endroits qui vont être négatifs alors dans ce cas là on a fait juste un apprentissage positif on représente ici la zone but de l'animal et la première fois il va s'y retrouver par hasard il va recevoir un signal positif et il va petit à petit apprendre à aller directement à ce but et si ensuite on change la position du but il va pouvoir réapprendre la nouvelle position et ce qui est intéressant là c'est que les mécanismes qui permettent cet apprentissage sont vraiment copiés de ce qui dans le cerveau du rat permet ce type d'apprentissage donc je te laisse conclure Agnès je laisse conclure le film vidéo de Psycarpax d'abord parce que je ne voudrais pas l'interrompre dans ses œuvres voilà et je voulais juste terminer par deux diapositives d'une part vous rappelez que notre laboratoire s'intitule l'Institut des systèmes intelligents de robotique vous tapez ISIR sur le net et vous trouvez notre laboratoire c'est une petite équipe de robotique bien inspirée dans cet institut il y a aussi de la robotique chirurgicale il y a d'autres équipes d'intelligence artificielle qui donc ont d'autres projets également là c'est un projet dans cet institut et si vous voulez retrouver des petits camarades de Psycarpax dans les laboratoires du monde et bien sachez que nous avons écrit mon collègue Jean-Arcadimière et moi un livre qui s'appelle La Bionique qui est paru en 2008 chez Duneau et voilà il y a donc les explications concernant bien d'autres inventions de la nature qui a inspiré les sciences et qui se trouve dans la librairie de la cité je vous remercie Merci à Agnès Guillaume et à toute l'équipe de l'ISIR pour avoir déjà vu le serpent jaune filer entre les pattes dans un labo je vous assure que ça peut être assez impressionnant ce genre d'animaux nous allons donc maintenant passer à une deuxième démonstration la dernière de cette matinée qui est une démonstration de robots d'assistance de robots domestiques qui visent une fois que le produit sera complètement commercialisé à investir des salons votre salon, le mien c'est donc le robot Compaille qui est développé par la société française RoboSoft que François Grigoyen va vous présenter le temps de brancher son ordinateur Bonjour à tous ça devrait fonctionner Allons-y Bonjour à tous, je suis François Grigoyen et je ne suis pas venu tout seul donc je vous présente Compaille notre petit robot d'assistance aux personnes à domicile aux personnes dépendantes donc on prétend pas prendre en charge ces personnes mais au moins les assister sur une base quotidienne régulièrement en leur fournissant des petits services donc je vais essayer de détailler ça rapidement avec vous donc très rapidement juste que vous sachiez qu'il s'adresse à vous RoboSoft c'est une société qui existe depuis 85 et ça fait donc un petit peu plus de 25 ans qu'on fait des robots alors c'est pas des robots industriels c'est des robots de service alors des robots de service un robot de service c'est un robot qui la plupart du temps sera un robot mobile et qui peut revêtir plusieurs formes alors c'est souvent des robots à roues mais aussi des robots qui volent, des robots qui flottent et qui vont remplir des tâches de service alors rapidement j'ai choisi de vous montrer le transport puisque ça fait partie des solutions sur lesquelles on travaille beaucoup on a des solutions robotisées de transport qui marchent bien et on transporte des milliers de passagers quotidiennement et aussi j'ai choisi de vous montrer un petit peu pour mettre en lumière le fait que ce sont des robots professionnels le robot du Louvre donc le Louvre était confronté avec sa pyramide à des problématiques de nettoyage c'est très compliqué à nettoyer on a développé un robot pour eux et je crois qu'ils se servent de ce robot depuis 2002 donc voilà un exemple de robotique de service professionnel et voilà le type d'application un petit peu jusqu'à aujourd'hui sur lesquelles on a travaillé et donc on est en train de s'orienter vous avez devant vous une de nos premières machines qui est plus sur la thématique personnelle et donc qui est a priori vouée à investir les domiciles on espère le plus vite possible alors Compay c'est un robot d'assistance quotidien donc il a trois objectifs aider, faciliter la socialisation solidifier le lien social on va revenir là-dessus un petit peu plus tard deuxième objectif évidemment aider les personnes à rester un petit peu plus longtemps à domicile et bien entendu ça c'est un des un des principes de la robotique industrielle ou pas d'ailleurs c'est d'essayer en même temps de donner de la valeur ajoutée dans des domaines divers et variés mais aussi d'essayer de réduire les coûts donc pour les personnes dépendantes ces personnes dépendantes ce sont les seniors alors en fonction des pays un senior c'est une personne qui a entre 60 et 70 ans on travaille aussi avec des avec des médecins qui prennent en charge des patients avec des pathologies mentales de type Alzheimer ou autre donc les personnes dépendantes sont aussi des handicapés et même des autistes on a de très très bons résultats avec des enfants autistes je vais revenir là-dessus tout de suite alors quelques chiffres pour commencer on est en plein dans le problème on sait que la population vieillit et qu'on doit faire face et qu'on doit trouver des solutions pour arriver à prendre en charge ce problème là parce que bon alors les données que je vous montre ici sont des données américaines parce que ce sont les seules données solidifiées qu'on ait obtenues je pense que le problème est transposable des Etats-Unis à l'Europe le problème reste le même donc on sait que à échéance 2040-2050 la population de seniors aura doublé dans le même temps les aidants les aidants eux le nombre d'aidants aura stagné donc on est en plein dans le problème de la population vieillissante alors je ne vais pas m'étendre sur les chiffres qui ne sont pas forcément passionnants mais donc nous en tant que roboticiens de service on pense qu'en mettant en œuvre des technologies de la robotique du service on est peut-être sur le point de trouver une solution pour faire face à ce problème là donc voilà Compile notre petit robot d'assistance donc pourquoi un robot ? parce que finalement Compile c'est ni plus ni moins vous verrez qu'un PC sur roue donc un robot pour plusieurs choses d'abord pour apporter de la mobilité ce qui veut dire que les services qu'on va fournir au travers du robot ne seront pas des services statiques mais bien des services qui vont aller directement à la personne en termes d'autonomie également en termes d'énergie puisque le robot est capable de gérer son énergie une fois à un seuil déterminé de niveau de batterie il est capable de terminer la tâche en cours et de localiser sa station de chargement pour aller charger ses batteries et donc pour de la mobilité pour qu'il soit et de l'autonomie pour qu'il soit disponible partout et à tout instant donc l'affectivité les précédents intervenants en ont parlé un petit peu auparavant c'est une notion un petit peu à double tranchant puisque pour certaines personnes le terme même de robot amène un petit peu de méfiance mais on s'est rendu compte que si on met en oeuvre les choses et qu'on présente un robot qui a l'air à peu près amical ben tout se passe bien quel que soit le type de patients avec lesquels on travaille que ce soit des enfants autistes des personnes âgées ou même des personnes atteintes de pathologies mentales assez avancées il se trouve que un petit robot comme ça qui a l'air suffisamment amical ça passe très bien donc qu'est ce qu'il fait ce robot en premier lieu il fait de la levée de doute c'est à dire que il va permettre pour moi parent d'une personne âgée bloquée à la maison ou le médecin de cette personne bloquée à la maison ou les amis de cette personne bloquée à la maison le robot va permettre de lever des doutes via ses activités de lien social arriver à s'assurer que tout va bien chez la personne donc de la socialisation donc les services qui sont fournis au travers du robot ça je vous montrerai tout à l'heure c'est des services très très simples que typiquement vous trouverez dans la majorité des téléphones mobiles actuels de l'aide et de la stimulation cognitive alors ça c'est très intéressant on élabore et on met en oeuvre plusieurs scénarios sur lesquels le robot pourra pourra intervenir dans un but de stimulation cognitive c'est à dire aider la personne dépendante chez elle à se rappeler d'activités simples comme son agenda arriver à gérer une liste de courses par exemple et enfin de l'actimétrie donc arriver au travers du robot à mesurer un petit peu l'état de la personne à savoir si la personne étant n'est pas en danger si elle est tombée si elle n'est pas tombée etc. donc en images très rapidement on a essayé de de dépeindre un peu ce que pourra faire Compile dans un futur on espère le plus proche possible tout au long d'une journée donc on peut demander au robot par exemple au delà d'une heure de se manifester de voir si la personne chez elle souhaite se lever ou pas et en fonction de la réponse de la personne on pourra mettre en oeuvre des actions de secours éventuellement donc on imagine que la première la première question qu'aura la personne c'est évidemment donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui le robot pourra lui rappeler son emploi du temps les rendez-vous qui sont prévus et pourquoi pas lui rappeler de prendre ses médicaments donc les services simples dont je vous parlais tout à l'heure c'est des services de météo par exemple on peut demander simplement au robot je vous montrerai ça quel temps fait-il à Paris et bon c'est très facile pour la machine d'aller chercher ces informations-là sur le web et de les et de les donner à la personne donc voilà la liste des courses encore une un exemple des des services qu'on envisage pour 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 ces pour cette aide au quotidien donc ce sont des exemples alors c'est pas une liste exhaustive de tous les services qu'on envisage mais mais un petit un petit panorama de ce qu'on de ce qu'on pourrait faire on voit pas dans un premier temps un robot qui soit capable et qui sera capable de faire tous en même temps j'essaierai de vous et on verra ça un petit peu tout à l'heure de vous dépeindre les premières applications qu'on qu'on imagine pour pour Compile c'est c'est un petit peu plus simple que ça donc sur la thématique de la du lien social et de la socialisation là on est capable de mettre en contact différentes personnes alors il peut y avoir l'entourage la famille les amis mais aussi et surtout les médecins qui peuvent prendre contact directement avec leurs patients à domicile au travers d'une d'une visioconférence sur le point de lactimétrie là à l'aide d'un capteur qui aujourd'hui on a des capteurs très très efficaces de type bracelet ou autre qui permettent de savoir si une personne est tombée plutôt que de systématiquement dépêcher une armée de médecins sur place on peut dans un premier temps pourquoi pas prendre contact avec la personne au travers du robot qui aura détecté évidemment que la personne est tombée et donc voilà toutes ces applications là ça nous fait penser à tout un écosystème avec des fournisseurs avec des utilisateurs avec un entourage avec des gens qui qui interagissent dans ce dans tous ces dans tous ces services qui sont fournis à la personne et donc on s'est intéressé un petit peu plus d'un petit peu plus près à ce qui était faisable d'une part techniquement et d'autre part d'un point de vue bassement financier si ça valait le coup d'investir et de et de faire de la recherche dans ce sens là et bien il se trouve que oui bon toujours aux Etats-Unis je vais essayer d'aller vite sur ces chiffres qui sont pas passionnants mais bon qui ont le mérite de démontrer un petit peu le sens que ça a on sait que on a un budget annuel aux Etats-Unis pour les dépenses de de maintien des personnes à domicile d'à peu près 200 milliards de dollars par an et en mettant en oeuvre des solutions simples comme ça basées sur des sur des technologies de la robotique de service pour maintenir les personnes à domicile une année de plus seulement une année de plus on réalise déjà une économie d'à peu près 3% simplement si 10% de ces personnes là restent une année de plus à domicile donc on a on a mis on a mis tout ce qu'on a tout ce qu'on a pu en oeuvre pour pour aboutir à ça et on espère pouvoir avoir des solutions viables et commercialisables d'ici un à deux ans donc le robot dans sa forme actuelle c'est un robot qui est disponible en tant que plateforme de recherche aujourd'hui les gens qui qui s'offrent un compliance c'est des laboratoires de recherche des universitaires des chercheurs qui ont besoin d'un robot parce qu'ils travaillent sur ces sur ces thématiques là fin 2010 on est aujourd'hui en contact avancé avec avec plusieurs organismes pour mettre en oeuvre vers les premiers pionniers qui sont qui sont aujourd'hui qui sont motivés et capables de 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 tester je dirais ces solutions là à titre à titre d'expérimentation voilà ça c'est pour la fin de l'année voire le début de l'année prochaine donc voilà le robot a très probablement une forme un petit peu différente de celle là il sera plus petit et il sera limité à des applications très très particulières donc notamment de de visioconférence donc ça ça permettra à des plateformes à des professionnels qui fournissent du service à domicile de rester en contact 24 heures sur 24 avec les avec leurs clients très facilement au travers du robot et donc ça ça génère non seulement un petit peu de bien-être de la part du de la part du client final de la personne chez elle qui se sent qui se sent pas espionné mais mais assisté et en lien direct avec les personnes capables de l'aider et ça génère aussi des économies évidemment puisqu'on n'a pas besoin de dépêcher des médecins sur place quatre ou dix fois par jour mais pourquoi pas on peut imaginer une visite quotidienne et le reste du temps à rester en contact et s'assurer que tout va bien au travers du robot et enfin un petit peu plus un petit peu plus tard un petit peu plus tard on a les premiers prototypes qui tournent de compailles pour de l'assistance physique donc on on est en au travers de programmes de recherche on est en contact avec des avec des laboratoires qui qui se focalisent sur la transition du pas du 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 enfin le passage de la position assise à debout les résultats sont plutôt sont plutôt encourageants et on a là aussi des applications qui qui ont du sens et qui seront on l'espère disponibles d'ici deux à trois ans donc voilà alors on a un gros problème c'est comment est-ce qu'on peut commercialiser ça on est face à plusieurs problèmes d'une part on est on a un problème de prix puisque ces machines là sont encore très coûteuses aujourd'hui alors on est sur la bonne pente puisque le en quelques en quelques années on sait que le le prix de cette machine là a été divisé par deux on n'a pas encore pris en compte la dimension industrialisation qui qui va là aussi nous aider à à réduire les prix et ce qu'on voit pour les premiers pionniers utilisateurs c'est un prix d'achat fixe de 5000 euros de quelques milliers d'euros je dirais on a mis on a mis 5000 un petit peu un petit peu pour couper la poire en deux donc ça sera quelques milliers d'euros on ne sait pas encore exactement combien pour des raisons évidentes puisqu'on est encore à l'état de prototype et voilà donc on aura un investissement de départ de quelques milliers d'euros qui sera sûrement à la charge des fournisseurs de services et un abonnement de quelques centaines d'euros par mois ça sera un petit peu un petit peu à la carte et qui cet abonnement sera à la charge de l'utilisateur très probablement ça c'est un des modèles économiques qu'on qu'on voit assez clairement ça sera peut-être un petit peu différent de ça et voilà donc on a fait on a fait une petite vidéo aussi je vous montrerai après comment ça fonctionne mais c'est un des premiers un des premiers essais qu'on a réalisé avec un vrai patient dans un vrai hôpital Alors il y a une première phase d'apprentissage où on demande à la personne juste de parler au robot et on dit au robot ben tiens concentre-toi là-dessus et analyse un petit peu sa voix et c'est avec cette personne que tu devrais interagir « Computers understand words by analysing sound waves » « What time is it ? » « It is 52 past 14 » « What is the date ? » « Today is Wednesday February 24th 2010 » « Follow me » « Could you confirm that you want to that I follow you » « Yes » Follow me. Go to the kitchen. Did I get it? Well, you want to that, I go. Hey, you kitchen. Yes. Okay. Time moving. Here I am. What can I do for you? What is on the shopping list? An instant, please. There is on the shopping list 14 apples, 4 cheese, and 18 tomatoes. Add 5 eggs on the shopping list. Add 5 eggs to the shopping list. Yes. Robot, go to the sitting room. Robot. Hi. How are you? Do I have an appointment today? A second, please. Wednesday, February 24th, 2010. You have an appointment with sister at 10 o'clock. Robot. I'm listening to you. I'm listening to you. I'm not fine. Where does it hurt? Leg. How long have you been feeling bad? Ten minutes. Do you feel hot? No. Do you feel cold? Yes. Yes. Cold. Do you feel dizzy? No. Do you feel nauseous? No. Hello. Okay. I send those information to your doctor by email. Well, I send the email. Robot. Hello. Leave me alone. Okay. I stopped talking. Call me when you like. Well, obviously, all of this is a scenario that we had planned in advance. It's one of the big problems that we have to face for these applications. Sing the song, please. It's that we should ideally be able to predict all the possible scenarios and imaginable. That's a characteristic, I would say, divine. We are not able to do that, of course. So, we're going to try to focus on some simple services that we are able to predict. And, well, we're able to do about that with the robot in this state. And, like I said earlier, the first real robots in the real life will be able to respond to problems very, very simple. They will probably only do the VisioConf with a small level of autonomy. Yes, of course. Okay. Don't forget our appointment next week. Don't worry. And thank you for calling me. Have a good day. Goodbye. Bye bye. — So, voilà pour le… Pour le… Pour CompI. J'espère qu'il vous paraît pas trop… Pas trop effrayant. En tous les cas, jusqu'à présent, on n'a pas eu de trop mauvais retour. donc j'aimerais quand même vous montrer un petit peu comment ça marche donc là je n'ai pas fait j'ai pas montré au robot où il était il sait pas trop il sait pas vraiment où il est techniquement comment ça c'est moi qui le qui le qui le qui les fait bouger un tout à l'heure donc comment ça fonctionne on a une partie d'interaction homme machine ou où on a des micros des systèmes de son et une interface tactile sur lesquels on va retrouver des informations très très simple de de météo on va pouvoir envoyer un email on va pouvoir évidemment rentrer en visioconférence avec avec les gens qui sont en ligne on va même pouvoir fournir du jeu éventuellement et ça on a des il ya des équipes de recherche je crois que c'est en hongrie où ils travaillent avec des avec des médecins qui ont des patients atteints de petites pathologies mentales et ils poussent des activités je dirais stimulante en un point de vue cognitif au travers de jeu alors c'est des jeux simples qui sont basés sur des sur des sur des couleurs sur des formes on a du simons on a des jeux de cartes des jeux de solitaire très très simple et on a de bons retours ça marche plutôt plutôt bien allez je vais essayer quand même de vous montrer un petit peu d'interaction avec avec en paix pour voir si ça si ça fonctionne compagne yes what do you want what time is it what time is it it is 12 hours and 21 minutes qu'est ce qu'on pourrait lui demander je dis quoi ah oui la liste des courses what's on a shopping list your shopping list contains one lemon two banana three kiwi two apple show me the shopping list on voit bien que c'est ce qu'il y a sur la sur la liste des courses donc tout le contenu qu'on voit là c'est du contenu c'est du contenu web donc on peut mettre à jour en temps réel c'est une liste des courses qui est basée sur un serveur la météo évidemment il va les servir de gérer à pardon le la météo évidemment il va chercher ses infos sur le sur le web même le contenu jeu est sur le web donc c'est un robot qui est qui est basé en permanence enfin qui est branché en permanence sur le web et qui a finalement un tout petit niveau d'autonomie la seule chose qui est qu'il a besoin de faire c'est d'une part de pouvoir naviguer en toute sécurité donc pour ça la partie je dirais robot la partie mobile est équipée bardé de capteurs de différents types et elle doit être capable de savoir où elle est donc pour faire ça on utilise un algorithme qu'on appelle slam donc c'est un acronyme barbare qui veut dire localisation et mapping simultané donc le robot est capable de générer une carte de son environnement une carte assez précise et de se localiser dans cette carte donc nous humains très simplement ce qu'on fait c'est qu'on extrait des données simples de cette carte on lui dit ben là c'est la cuisine là c'est la chambre numéro 1 là c'est le salon la chambre numéro 2 etc et quand on va demander au robot tiens viens dans la cuisine je veux vérifier ce qu'il ya dans le dans le frigo le robot qui sait où il est va pouvoir déterminer une trajectoire et suivre cette trajectoire donc il est capable également de faire de l'évitement d'obstacles et de mettre à jour sa carte en permanence pour pouvoir continuer à naviguer tranquillement même si les chaises ont bougé même si les tables ont bougé donc voilà pour la partie pour la partie autonomie c'est finalement un tout petit niveau d'autonomie qui qui demande pas une énorme attention puisqu'il ya de la sécurité pour évidemment pas de pas faire de mal aux personnes ni aux biens on sait pas très c'est pas très compliqué à faire les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui ce sont plutôt des problèmes d'interface entre l'homme et la machine ou là évidemment il faut arriver à avoir des choses très très simples je dirais même un écran tactile de cette taille là avec des avec des avec des boutons appuyés il ya quand même un niveau d'abstraction qui qui pour certaines personnes peut-être 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 difficilement envisageable donc on essaie de faire de la reconnaissance vocale qui soit stable et là on est on est en plein dedans donc on essaie de solidifier ces reconnaissances vocales il existe des chercheurs qui ont des approches tout à fait nouvelles là dedans qui sont qui sont pleines de 20 qui nous qui nous donnent beaucoup beaucoup d'espoir et je pense que d'ici peu de temps on devrait être en mesure d'avoir des petits robots à un prix abordable et qui et qui rendront effectivement service aux humains alors on est encore loin du robot humanoïde qui va pouvoir faire la vaisselle et qui va pouvoir me servir une bière quand je rentre du 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 travail mais on a on a déjà là une petite machine qui peut qui va pouvoir aider sur une base quotidienne en fournissant ces petites services les les personnes en situation de maintien à domicile donc voilà pour pour compagne si vous voulez venir le voir d'un peu plus près n'hésitez pas puisque là on va arriver à la pause déjeuner moi je vais rester ici pour si vous avez des questions je pourrais vous montrer vous pourrez peut-être pourquoi pas essayer de d'interagir avec le robot merci beaucoup donc comme françois l'a mentionné nous arrivons à la pause déjeuner que je vous invite donc à prendre si vous voulez venir voir comme paille un petit coup pendant qu'il est sur scène n'hésitez pas nous reprendrons tout à l'heure à 14 heures par donc deux présentations donc une de jean-claude denain sur les créatures virtuelles et une de peter ford dominé autour du robot icub puis par la table ronde et une deuxième session de démonstration voilà écoutez bon appétit à tout à l'heure merci